Imaginons que la fin du monde soit arrivée et qu'il n'y ait pas de drame. L'apocalypse n'est pas dû à la chute d'une météorite massive ou à une invasion de zombies. C'est simplement que les gens ont construit des vaisseaux pour les voyages interstellaires et qu'ils ont quitté notre planète parce qu'ils en avaient assez d'être ici. Et pourtant, de nombreuses personnes sont restées sur Terre. Mais c'est parce qu'elles ont juste manqué le moment où le dernier vaisseau transportant des terriens a quitté la surface de la planète. Ainsi, plusieurs millions de ces personnes se sont retrouvées à errer dans un monde sans infrastructures, sans électricité, sans économie et sans Internet. Que vont-elles faire ? Comment se comporteront-elles et pourront-elles survivre dans ce monde isolé ? Pour le savoir, il faut se tourner vers les jeux vidéo. Une entreprise a testé un nouveau jeu en version bêta, puis a informé les joueurs qu'après 11 semaines, le serveur sur lequel se trouvait le jeu serait supprimé. D'une certaine manière, les joueurs contrôlèrent leurs personnages dans un monde qui allait bientôt disparaître. Dans une telle situation, toutes les réussites et les quêtes accomplies n'avaient aucun sens. Les développeurs ont analysé le gameplay pour comprendre comment les gens agiraient dans des conditions réelles si l'apocalypse devait se produire dans quelques semaines. Il était important de voir comment le comportement des joueurs changeait à mesure qu'ils se rapprochèrent de la fin du jeu. Il est intéressant de noter qu'il n'y a pas eu de chaos dans le monde virtuel. Tout le monde jouait, mais n'accumulait pas d'expérience, et ne collectait pas d'objets pour améliorer le niveau du personnage. Le nombre de tests réussis diminuait chaque jour. Les personnages ont cessé de se développer. Les joueurs se traitaient mutuellement avec respect. Il est possible que, dans la réalité, les gens cesseraient également de penser à l'amélioration de soi, à leur carrière et à l'accroissement de leurs compétences professionnelles. Un problème commun unirait les individus et les pousserait à s'entraider. De telles recherches sur la simulation de la fin du monde peuvent aider les scientifiques et les sociologues à mieux comprendre les actions humaines dans les situations d'urgence et les catastrophes mondiales. Revenons donc à ceux qui ont oublié le départ du dernier vaisseau spatial. Et tu es l'un d'entre eux. La première chose que tu fais après avoir réalisé ce qui s'est passé, c'est de courir au supermarché pour trouver de la nourriture. Bien sûr, tu n'es pas le seul à avoir eu cette idée. Et tu y rencontres beaucoup d'autres survivants. Voilà, tu as assez de nourriture pour quelques mois. Après cela, le vrai défi va commencer. Connais-tu l'expression que le plus fort survive ? Elle est fausse. Le plus intelligent ne survit pas toujours non plus. Darwin a écrit dans ses ouvrages que ce sont ceux qui s'adaptent rapidement à l'environnement qui survivent. Si un type connaît le karaté, sait piloter un avion et court vite, cela ne veut pas dire qu'il gagnera. Quelqu'un qui sait se cacher des animaux dangereux ou construire un abri survivra. Ceux qui sont prudents et qui analysent et s'adaptent à la situation gagneront. Tu dois quitter la grande ville et commencer à cultiver pour avoir une source de nourriture. Dans les magasins abandonnés, tu trouveras des livres sur le jardinage et la culture des légumes. De plus, si tu consommes de la viande, tu auras alors besoin d'animaux d'élevage. Lorsque les gens ont quitté la planète, ils ont ouvert les portes de toutes les fermes. De sorte que tous les poulets, vaches, dindes et autres animaux sont allés dans les forêts et les champs. Tu dois choisir une maison de campagne avec des terres fertiles. Il s'agit d'une quête difficile, c'est pourquoi tu t'entraînes à la force et à l'endurance avant de te lancer dans ce voyage. Tu n'as pas besoin de prendre des muscles, mais courir tous les jours pour améliorer ta respiration est un excellent choix. Il te sera beaucoup plus difficile de survivre si tu es seul. Trouve-toi de la compagnie. Ce doit être des personnes en qui tu peux avoir confiance. La construction d'une nouvelle société est beaucoup plus facile lorsque nous sommes nombreux. Ton équipe et toi trouvez des bicyclettes et partez loin de la ville. Vos réserves d'eau s'épuisent en chemin, alors vous vous rendez à la rivière. Il est dangereux d'y boire car l'eau peut être empoisonnée. Vous utilisez des comprimés spéciaux qui se dissolvent dans le liquide et détruisent d'eau tout ce qui les germe. Tu peux aussi faire un feu de camp et faire bouillir l'eau. Il n'est pas nécessaire de chasser pour trouver de la nourriture. Tu trouveras de nombreuses baies, des champignons et des plantes comestibles dans la forêt. Mais ne consomme pas la première chose que tu vois, à moins que tu ne veuilles être empoisonné. Si tu n'as pas d'expérience dans ce domaine, utilise des livres spéciaux contenant des instructions sur ce que tu peux manger dans la forêt. Il faut toujours être prudent et garder les yeux ouverts. Il y a des ours, des loups et d'autres animaux dangereux dans la nature. L'ours est une bête assez lâche et il a encore moins envie de te rencontrer que toi. Dans certains cas, il faut donc faire du bruit pour le faire fuir. En outre, il est peu probable que les animaux attaquent un grand groupe de personnes. Super, tu as trouvé le bon endroit et tu as commencé à labourer la terre pour y planter des légumes. Chaque jour, tes amis et toi allaient dans la forêt pour attraper des dindes et des lapins afin de créer une petite ferme. Ton équipe et toi travaillaient dur depuis de nombreuses années pour construire une petite civilisation. La base de toute société est constituée de lois et de règles. Vous rédigez une liste exhaustive de ce qui est autorisé et interdit dans le nouveau monde. Et vos descendants reçoivent ces connaissances. L'entraide, la bienveillance et l'amour aident les derniers habitants de la terre à recréer une nouvelle civilisation. Rapidement, tu vas faire la connaissance de différentes communautés, échanger des biens avec elles et même créer une nouvelle monnaie. Bien sûr, parmi les survivants, certains tentent de semer le chaos et d'enfreindre la loi, mais il s'agit d'une minorité. En règle générale, il leur est difficile de survivre. D'une certaine manière, la nature élimine les mauvaises personnes. L'humanité survivrait dans de telles conditions. Cependant, si une catastrophe mondiale se produisait, les gens aurèrent des problèmes bien plus graves. Imaginons que plusieurs grands volcans entrent simultanément en éruption. Et que les continents soient inondés par des tsunamis géants. Pour survivre dans une telle situation, il faudrait avoir beaucoup de chance. On devrait se réfugier sur le toit d'un grand immeuble pour échapper à l'eau qui s'approche. Et trouver un masque à gaz ou un masque respiratoire pour respirer l'air chargé de cendres volcaniques. Peu de gens seraient prêts à y faire face. La plupart des survivants seraient des personnes vivant loin de l'épicentre de la catastrophe. Une fois les éruptions et les tsunamis terminés, les gens commenceraient à lutter pour leur survie. Il sera difficile de trouver de la nourriture car la catastrophe détruira de nombreuses fermes et supermarchés. En outre, beaucoup d'animaux dans les forêts et les champs souffriraient des cataclysmes. Mais vous devriez quand même quitter la ville et chercher un endroit où construire une nouvelle vie. Peut-être devriez-vous naviguer sur un bateau pendant plusieurs années ou vous promener avec une combinaison de protection et un masque à gaz pour vous protéger des gaz volcaniques toxiques. Mais dans tous les cas, vous devriez voyager beaucoup et chercher de la nourriture quelque part. Cette fois, il n'y aurait plus de forêts ni de champs où l'on pourrait attraper un dindon ou cueillir des baies. Des cataclysmes détruiraient toute la végétation et inonderaient la quasi-totalité de la planète. Pour survivre, il faudrait chercher des conserves et du poisson et coopérer avec d'autres personnes. Mais dans de telles conditions, les hommes seraient-ils capables de reconstituer entièrement la population ? Des scientifiques ont mené des études et ont découvert que plusieurs centaines de personnes seraient en mesure de perpétuer la race humaine pour les siècles à venir. Mais seulement si elles trouvaient un endroit sûr où il n'y aurait pas de catastrophe naturelle. Il pourrait s'agir d'une petite île ou d'une petite ville construite sur l'eau. Nos ancêtres ont réussi à survivre à des périodes difficiles. Une ère glaciaire et des hivers volcaniques. Par exemple, il y a 12 000 ans, à la fin de la dernière période glaciaire, les hommes ont commencé à pratiquer l'agriculture. De petits villages de quelques centaines à un millier de personnes sont apparus dans le monde entier. Ils ont noué des liens matrimoniaux entre les villages pour agrandir leur famille. Tu survoles l'océan Pacifique quand, soudain, une tempête s'abat sur l'avion et le fait trembler. L'avion commence à descendre et tu perds le contrôle. Tu t'équipes rapidement d'un parachute, tu t'éjectes de l'avion et tu atterris sur une île. Heureusement que tu étais le seul à bord de l'engin qui transportait des marchandises à l'étranger. Par chance, la tempête n'a pas endommagé ton parachute. Tu te détaches et tu te diriges vers l'abri le plus proche, sous des palmiers. Tu attends la fin de la tempête. Le lendemain. Le soleil brille et les vagues semblent agréables et amicales. Tu te réveilles et regardes autour de toi. Il n'y a rien d'autre qu'une grande étendue d'eau qui t'entoure de toutes parts. Il n'y a ni bateau, ni humain, ni aucun autre être vivant dans les parages. Tu parcours l'île essayant de trouver quoi que ce soit. Tu ne sais même pas ce que tu cherches. Sur un côté de la petite île, tu vois de la ferraille et des restes de l'avion échouer sur le rivage. Tu t'y précipites et essayes de voir s'il y a quelque chose d'utile. Malheureusement, tout a été détruit, sauf une boîte scellée qui s'en est sortie. Tu l'ouvres et vois des dizaines de rouleaux de rubans adhésifs de type duct tape empilés les uns sur les autres. Après avoir traversé l'île, tu retournes à ton campement traînant avec toi la boîte de rubans adhésifs. Tu essayes de comprendre ce qu'il faut faire et soudain, tu as une merveilleuse idée. Certains endroits de l'île sont difficiles d'accès et comme tes chaussures sont abîmées, tu vas te fabriquer des sandales. Pour ce faire, tu attrapes quelques branches et essayes d'utiliser du ruban adhésif toilé pour faire une nouvelle paire de chaussures. Après plusieurs tentatives infructueuses, tu es sur le point d'abandonner. C'est alors que tu fixes du ruban adhésif à des morceaux d'écorce d'arbres qui sont à peu près de la taille de ton pied. Ce seront les semelles de tes nouvelles chaussures. Le ruban adhésif est lisse et ne te blessera donc pas. Après avoir ajouté plusieurs branches, tu enroules le ruban autour de tes pieds et voilà ! Tu as des sandales en ruban adhésif toilé. Tu peux maintenant t'aventurer dans les parties rocheuses de l'île sans t'abîmer les pieds. En marchant le long de l'île, tu commences à sentir la chaleur. Tu enroules ta chemise autour de ta tête, mais cela ne suffit pas à te protéger. Tu utilises du ruban adhésif pour créer un chapeau à l'aide de feuilles. Tu le places ensuite sur ta tête. Tu peux maintenant partir en toute sécurité. Au bout d'un moment, tu reviens avec des objets que tu as trouvés sur l'île. En ce temps-là, tu commences à sentir ton ventre gargouiller. Ensuite, sur un récif rocheux, tu repères de gros crabes et des poissons délicieux. Mais tu ne peux pas les attraper à main nue. Tu saisis une longue branche et des feuilles de palmiers et tu noues le tout pour en faire un filet. Tu utilises ensuite du ruban adhésif pour le renforcer et tu te diriges vers le récif. Tu portes tes sandales de fortune et ton chapeau pour te protéger la tête et tu transportes le filet pour attraper des poissons. Jusqu'à présent, tu n'as utilisé que deux rouleaux de ruban adhésif. Au bout d'un moment, tu réussis à attraper quelques poissons et crabes que tu ramènes au camp. Tu fais un feu et commences à griller tes prises. Tu es assis sur une bûche, mais ce siège n'est pas très confortable. Tu prends du ruban adhésif et tu te fais un tapis. Une fois que la nourriture est prête, tu te régales. Mais il y a un autre problème, l'eau. Il n'y a pas d'eau douce dans les environs, mais un orage se prépare. En attendant, tu prends quelques noix de coco et les manges en guise de dessert, tout en buvant du lait de coco pour te rafraîchir. Tu prépares une petite hutte en rassemblant des branches et des feuilles et en les attachant ensemble pour que l'eau ne puisse pas s'infiltrer dans ta nouvelle maison. En même temps, tu crées un entonnoir avec du ruban adhésif pour recueillir l'eau de pluie. Après avoir pénétré dans l'entonnoir, l'eau est recueillie dans un étang artificiel, également fabriquée avec du ruban adhésif. À ce stade, tu as utilisé près de la moitié des rouleaux de ruban adhésif. La tempête commence à se préparer et tu restes à l'intérieur de ta hutte, où tu as ton nouveau tapis de sol. Tu t'ennuies, alors tu crées une chaise et une table avec du ruban adhésif pour rendre la cabane un peu plus confortable. Il commence à pleuvoir et tu remarques que de l'eau s'est accumulée dans le réservoir que tu as construit. Tu la bois immédiatement en utilisant une coquille de noix de coco comme verre. Ta cabane résiste à l'orage et tu t'endors sur ton matelas confortable. Le lendemain, tu vérifies la réserve de ruban adhésif et constates que tu es à mi-chemin de ton dernier rouleau de ruban. Tu as construit une hutte solide et sécurisée et tu disposes d'un approvisionnement régulier en nourriture provenant du récif. Tu as déjà passé cinq jours sur l'île. Il est donc temps de trouver un moyen de sortir. Tu as fait de ton mieux pour chercher de l'aide, mais rien. Pas un avion ou un bateau en vue. Tu cherches désespérément à sortir de là et tu as de la chance. Tu aperçois un cargo au loin. Tu dois agir rapidement. Après avoir passé en revue ta boîte de ruban adhésif, tu décides de créer un radeau pour partir en mer. Tu rassembles suffisamment de nourriture et d'eau pour le voyage et tu te mets au travail. Tu commences par rassembler de gros rondins pour la base et tu les mets côte à côte. Tu disposes d'une corde faite d'écorces d'arbres et de feuilles pour attacher les troncs ensemble. Tu t'assures que c'est assez grand pour que tu puisses y tenir. Tu prends ensuite une autre série de rondins et tu les places sur la base, puis tu répètes le même processus pour créer une deuxième couche. De cette façon, tu minimises le risque d'affaissement. Enfin, tu colles du ruban adhésif sur tous les points faibles pour renforcer ton radeau. A l'aide de quelques branches, tu crées des rames pour avancer avec des pagaies fabriquées avec du ruban adhésif. Tu constates que tu as utilisé environ 75% de tes réserves, y compris le ruban adhésif que tu avais utilisé pour construire la cabane et les meubles. Il n'est pas aussi solide que du ruban adhésif neuf, mais il fait l'affaire. Une fois la base et les rames terminées, tu crées une petite cabane pour abriter ta nourriture et tes provisions et les protéger des vagues. Tu fabriques également un mât en bois et utilises un morceau de tissu comme voile. Tu mets le radeau sur l'eau et commences à ramer. Jusqu'à présent, tout va bien. Tu ouvres la voile et fais une pause. Tu te retournes et regardes l'île qui a été ta maison pendant les cinq derniers jours. Tu pars pour un voyage dangereux. Tu risques tout, mais si tu restes trop longtemps sur l'île, tu n'y arriveras certainement pas. Cela fait déjà une heure et l'île est à peine visible. Mais le bateau se rapproche. Il te reste encore un rouleau de ruban adhésif à utiliser en cas d'urgence. Les eaux sont calmes et tu vois des dauphins qui nagent autour de toi. Tu manges du poisson et bois de l'eau avant de remarquer que les vagues ont grossi. Tu prépares ta voile et tu te mets à l'abri. Heureusement que ton radeau est solide. De grosses vagues s'écrasent contre lui, faisant tomber une partie de ta nourriture et de ton eau. Mais le radeau est toujours en un seul morceau. Le soleil commence à se coucher et il n'y a toujours aucun signe de vie. Tu utilises le reste du ruban adhésif pour réparer le radeau. Même si tu as perdu de la nourriture pendant la tempête, tu as ton filet pour attraper plus de poissons. Tu allumes un petit feu de camp dans une coquille de noix de coco. Tu fais cuire le poisson et commences à manger. Tu te retournes et aperçois un bateau qui vient vers toi. Tu attrapes immédiatement une branche, l'allumes et l'agites pour que le bateau te voit. Il semble qu'il va te manquer. Mais quelqu'un sur le bateau te remarque. Ils font descendre un bateau de secours pour te récupérer et te sauver. On peut dire que le ruban adhésif t'a vraiment sauvé la vie. Bienvenue à la science et toi. Alors que tu te balades dans la nature, un serpent sort des buissons et te ment la cheville. Quel malheur ! Reste calme. Tu dois maintenir ton rythme cardiaque et ta pression sanguine le plus bas possible pour ralentir la propagation du venin. Retire tes chaussures et tes chaussettes. Maintenant, tu dois déterminer si la morsure vient ou non d'un serpent venimeux. Si tu vois deux plaies profondes sur ta jambe, elles correspondent au crochet d'un serpent venimeux. Dans le cas d'un serpent non venimeux, tu verras de petites marques de dents pointues formant un U. Il existe environ 600 espèces de serpents venimeux et il faut surtout faire attention aux vipères et aux cobras. Chacun de ces serpents a un type de venin différent et nécessite donc des soins différents. Si une vipère te mort, n'appuie pas sur la blessure. Le fait d'emprisonner le venin dans une même zone pourrait aggraver les dommages causés au tissu. Tu dois rapidement te rendre à l'hôpital le plus proche pour te faire soigner. Si un cobra mort quelqu'un, il faut faire un bandage de compression sur la morsure pour empêcher le venin de se répandre dans le système sanguin. Garde un œil sur la victime pour s'assurer qu'elle respire bien car le venin de cobra peut paralyser le diaphragme. N'essaye pas d'aspirer le venin. Il se propage si vite dans le sang que ça ne servira à rien. Observe bien le serpent et si possible, photographie-le pour le montrer au personnel médical. Essaye d'avoir une image nette. Passons maintenant aux allergies. La plupart des gens réagissent aux composés allergènes par un écoulement nasal ou des éternuements. Mais d'autres réagissent de manière beaucoup plus complexe. Une éruption cutanée peut être le signe d'une réaction allergique. Ce genre d'irritation peut apparaître une semaine après l'exposition aux composés allergènes. Il y a quelques temps, une personne à qui on avait installé un appareil dentaire a développé des éruptions cutanées sous sa montre et sur le ventre. Il s'est avéré qu'elle était allergique au nickel contenu dans les bagues de l'appareil. Si des cloques apparaissent sur ta peau après t'être exposé au soleil pendant une ou deux heures, il ne s'agit pas d'un coup de soleil, mais bien d'une réaction allergique. Tu peux aussi avoir des rougeurs, boutons et d'escamations. Si cela se produit, rends-toi rapidement aux urgences. On t'examinera et t'expliquera que faire. Certains médicaments peuvent être mis en cause, mais aussi des fruits comme les agro-humous ou certains tubercules. Si tu es allergique au pollen, méfie-toi des fruits et légumes. Certains contiennent les mêmes protéines que celles contenues dans le pollen et ton système immunitaire y réagira comme tel en provoquant au passage des démangeaisons, un gonflement de la bouche et peut-être même du visage. Si tu souffres d'une plaie profonde à la main, la première chose à faire est d'appeler une ambulance. Tu es coincé dans une voiture en plein hiver et le froid te fait frissonner. C'est bon signe. Quand la température descend en dessous d'un niveau confortable, le corps tremble pour augmenter sa production de chaleur de près de 500%. Mais les frissons ne te réchaufferont pas très longtemps. Au bout d'un moment, tes muscles manqueront de carburant et ils cesseront de se contracter. Si une personne frigorifiée cesse de trembler et qu'elle s'endort, agis vite. Amène-la à l'abri, retire ses vêtements mouillés, frotte ses mains et ses pieds, enveloppe-la dans des couvertures et applique des compresses chaudes et sèche sur sa poitrine, son cou et son ventre. N'applique surtout pas de compresses chaudes sur ses bras ou ses jambes. La chaleur soudaine forcera le sang froid à retourner au cœur, au cerveau et au poumon et fera baisser la température au centre du corps. Alors que tu roules sur une route déserte, tu entends un flash d'urgence météo à la radio. Un « alerte tornade » signifie que l'une d'elles est susceptible de se former. Mais un avertissement de tornade signifie qu'une tornade est apparue sur le radar ou qu'elle a été repérée par une personne. Tu dois aussi te méfier de la grêle. Elle apparaît lorsque les courants ascendants d'un orage poussent les gouttes de pluie dans les nuages épais où elles gèlent. Mais à l'approche d'une tornade, il peut grêler sans pleuvoir. Tout devient subitement calme et il n'y a pas le moindre souffle de vent. Tu verras alors les nuages se déplacer en rotation ou vers le ciel, puis tu entendras comme un bruit de cascade qui se transformera en rugissement lorsque la tornade se rapprochera. Ce bruit est semblable à celui d'un train ou d'un réacteur d'avion. Des débris commenceront à tomber et un nuage en forme d'entonnoir se mettra à tournoyer, attirant les branches et les feuilles vers le haut. Si la tornade ne se déplace ni vers la gauche ni vers la droite, c'est qu'elle se dirige peut-être vers toi et tu ne t'en rendras compte que lorsqu'elle sera trop près. Mets-toi vite à l'abri. Alors que tu es en train de regarder la télévision chez toi, tu entends un étrange bruit de claquement. Cela ressemble à un courant d'air, mais après avoir vérifié toutes les portes, tu ne dis qu'il n'y a rien. Le lendemain, tu sens une pression dans ta poitrine qui empire au fur et à mesure de la semaine. Ces douleurs thoraciques s'accompagnent alors d'une terrible sensation d'épuisement. Tu te dis alors que tu as un problème de santé, mais le vrai problème vient de ta maison. Tu subis peut-être une intoxication au monoxyde de carbone. Lorsque ce gaz remplit ta maison, il s'accumule dans ton sang et remplace peu à peu l'oxygène de ton corps. Cet empoisonnement peut provoquer des maux de tête, des nausées et un état de confusion. Dans ce cas, cours dehors pour prendre l'air et appelle les urgences. Procure-toi également un détecteur de monoxyde de carbone et installe-le dans le couloir ou dans la pièce où tu dors. Vérifie les piles deux fois par an et si l'alarme se déclenche, sors immédiatement chez toi. Alors que tu fais du patin à glace sur un lac gelé, tu entends un craquement et tu te retrouves subitement dans l'eau glacée. D'abord, ton corps va entrer en état de choc à cause du changement soudain de température. Ne panique pas, ça passera au bout d'une à trois minutes. Trouve alors un morceau de glace solide auquel t'accrocher. N'essaye pas d'y grimper. Mets simplement tes bras sur la glace et pousse avec tes jambes comme si tu voulais nager en avant. Cela t'aidera à ramper doucement hors de l'eau. Une fois que tu es sur la glace, ne te lève pas car ton poids se concentrera sur une petite surface de glace et elle craquera de nouveau. Continue à ramper ou rouler jusqu'à atteindre la terre ferme. Saurais-tu brisé la vitre d'une voiture en toute urgence ? Ces vitres sont constituées de plusieurs couches de matériaux dont le but est de les rendre résistantes. Voici comment faire. Évite le pare-brise et la lunette arrière car ils sont plus difficiles à casser. Opte pour les vitres côté conducteur ou passager. Si tu as un marteau, ne vise pas le centre de la vitre mais plutôt les bords. Là où la vitre est moins résistante. Si les vitres résistent au marteau, tournevis ou autre outil, cherchent une petite pierre pointue. Si cela ne fonctionne pas, essaie avec une bougie d'allumage. Ouvre le capot, retire la bougie, casse le boîtier en porcelaine et frappe la pièce de céramique n'importe où sur la vitre. Imagine que tu es en vacances quelque part au bord du Pacifique. Soudain, tu ressens une forte secousse. C'est peut-être le signe avant-coureur d'un tsunami qui approche. Il pourrait aussi déclencher de grosses vagues à plusieurs milliers de kilomètres de distance. Mais il y a d'autres signes qui annoncent l'approche d'un tsunami. L'un d'eux est le changement soudain du niveau de l'eau. Si tu vois l'eau se retirer rapidement et découvrir le fond, cours te réfugier à au moins 30 mètres d'altitude et à 1,5 km à l'intérieur des terres. Selon de nombreux experts, lorsque l'eau de mer commence à se retirer, il reste 5 minutes pour évacuer avant que la vague géante ne frappe. Et n'oublie pas, la science et toi est toujours là pour t'aider. On peut raisonnablement avancer que tomber de n'importe quelle hauteur peut être très dangereux. C'est encore plus vrai lorsqu'on tombe d'un avion. Et bien pire, quand ça arrive sans parachute. L'astuce est alors de créer une résistance à l'air pour ralentir la descente. Alors utilise ta chemise, ton pantalon ou la position de l'ange. N'importe quoi pour réduire un peu la vitesse. Mais quoi qu'il en soit, prépare-toi à l'impact. Certains ont plus de chance que d'autres. Une Yougoslave, travaillant comme hôtesse de l'air, a survécu à une incroyable chute le 26 janvier 1972. Après que l'avion à bord duquel elle travaillait a explosé en plein vol. Tombant d'une hauteur de 10 000 mètres, elle a réussi à survivre, mais a passé l'année et demie suivante à se rétablir après s'être réveillée de son coma. Les experts ne sont pas d'accord sur la bonne façon d'amortir la chute. Mais il y a définitivement une mauvaise façon à atterrir sur ta tête. Te souviens-tu de la règle des 3 pour la survie des êtres humains ? 3 minutes sans oxygène, 3 jours sans eau, 3 semaines sans nourriture. C'est une règle de base, mais certaines personnes parviennent à tirer un peu sur la corde. Si regarder un coucher de soleil, humer le parfum des fleurs ou commander un grand burger juteux est important pour toi, eh bien sois reconnaissant envers ce délicieux gaz qu'est l'oxygène. Ou bien essaie de faire une seule de ces choses sans lui. 2 minutes sans oxygène font perdre connaissance à un adulte. Au bout de 10 minutes, eh bien il n'y a généralement pas de retour à la vie possible. Cela varie bien sûr d'une personne à l'autre en fonction du niveau de forme physique. Mais il y en a qui adorent repousser les limites. La plus longue durée pendant laquelle quelqu'un a retenu son souffle a été de 24 minutes et 3,45 secondes. C'est 100 fois plus long que le premier vol en avion. Les frères White n'ont qu'à bien se tenir. L'Espagnol Alex Segura Vendrell a repoussé les limites de l'apnée en 2016 en flottant dans un environnement de piscine contrôlé. Juste avant de passer sous l'eau, il a aspiré de l'air comme un poisson pour essayer d'emmagasiner le plus d'oxygène possible. Étrangement, retenir sa respiration sous l'eau est plus facile que sur la terre ferme. La natation active le réflexe du plongeur, ce qui ralentit notre rythme cardiaque et notre métabolisme. Non seulement l'oxygène est important, mais aussi la précieuse H2O et les aliments savoureux. Chaque cellule de notre corps a besoin d'eau pour survivre. Si nous ne pouvons pas remplacer rapidement la perte d'eau, il ne nous reste que 3 jours à une semaine avant que tout ne soit terminé. L'humidité de l'air, notre âge, notre activité physique et notre santé jouent un rôle énorme dans la rétention d'eau dans notre corps. Lorsque nous manquons d'eau, les zones importantes de notre corps, comme le cœur et le cerveau, puissent de l'eau partout où elles le peuvent. Comme une éponge, ces organes absorbent tout jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. En 1979, un autrichien dans une cellule de détention a tenu 18 jours sans eau. Il aurait léché la condensation sur les murs de la prison pour rester hydraté. Quelle est la chose la plus effrayante de l'univers ? Un réfrigérateur vide. Sans aucune calorie, ton corps commence à se nourrir de lui-même. Pas exactement le régime que tu avais prévu pour cette année. Pendant les premiers jours, nos réserves de glucides sont transformées en glucose. Lorsque tout cela est épuisé, notre corps commence à cibler la graisse, les muscles et les autres protéines, jusqu'au zoo. Le jeûne est un moyen courant de laisser notre corps consommer les réserves dont nous disposons. Le plus long des nombreux jeûnes du Mahatma Gandhi a duré 21 jours. Le plus long jeûne connu a été celui d'un jeune homme de 27 ans qui s'est nourri d'eau et de suppléments vitaminés pendant 382 jours et qui est passé de 205 à 81 kg. Notre corps est équipé pour survivre sans nourriture pendant de longues périodes. Nos ancêtres n'avaient pas vraiment de supermarché ou faire les courses. Cela a fait de nous des créatures plutôt bien armées pour faire face à la faim. En tant qu'humains, nous pouvons faire face à de nombreuses situations de survie extrêmes, mais combien de temps peux-tu nager dans de l'eau glacée sans te transformer en bâtonnet glacé ? Que se passe-t-il si tu es coincé dans le désert ou au sommet d'une montagne ? Escalader les sommets du monde comme les Rocheuses, les Alpes ou même le Mont-Everest est un défi alléchant, mais le vrai danger réside dans le mal aigu des montagnes. Il touche environ la moitié des grimpeurs. À partir d'environ 1500 mètres d'altitude, le manque d'oxygène peut provoquer des vertiges, de la fatigue et des maux de tête. Certains peuvent même avoir des insomnies. Ce n'est que le début de toute une série de symptômes qui affectent notre corps. La perte de conscience devient un gros problème pour la plupart des gens à partir de 5000 mètres d'altitude sans préparation adéquate. Une ascension trop rapide peut même entraîner la présence de liquide dans tes poumons ou pire encore. Le mal aigu des montagnes ne se soucie pas que tu sois jeune ou vieux, homme ou femme, pantouflard ou athlète. L'Everest est haut de 8800 mètres et constitue le défi ultime pour les alpinistes. C'est comme grimper 20 fois l'Empire State Building ou deux fois le Walk of Fame de Hollywood. L'Autrichien Félix Baumgartner a repoussé la limite de tolérance à l'altitude le 14 octobre 2012. Il a sauté de 128 000 pieds d'altitude, soit près de 40 kilomètres. Il n'est pas surprenant qu'il soit aussi le premier parachutiste à avoir dépassé la vitesse du son atteignant le chiffre ahurissant de 1340 km heure. Il avait évidemment un équipement adéquat, notamment une combinaison pressurisée avec de l'oxygène et des systèmes de sécurité. Si tu vas en altitude, souviens-toi des 5P. Une planification propre prévient les pauvres performances. Survivre à une chaleur extrême n'est pas seulement une question de température. L'humidité est le véritable danger pour nous. Moins l'air est humide, plus l'eau reste là où elle doit être, à l'intérieur de notre corps. Es-tu déjà entré dans un sauna à plus de 110 degrés Celsius ? C'est tellement chaud et humide que tu ne tiendrais probablement que 3 ou 4 minutes maximum. Attends, les humains ne peuvent pas fondre ? Si, au-dessus de 40 degrés Celsius, il y a un réel risque de coup de chaud. Cela ne semble pas être un grand changement par rapport à notre température corporelle habituelle, mais c'en est un. Imagine que tu sois perdu dans un désert pendant quelques jours et pas n'importe quel désert, le plus chaud du monde. La température la plus chaude jamais enregistrée sur Terre l'a été dans le Nevada, une température folle de 56,7 degrés Celsius. Se refroidir très rapidement peut aider à soulager les crampes, les maux de tête et même les nausées. Mais la respiration peut devenir quasiment impossible une fois que tes organes commencent à s'arrêter et que l'hypothermie s'installe. Dès que notre corps descend en dessous de sa température corporelle naturelle, nos muscles commencent à se rédire. C'est pourquoi tu ne ressens plus le froid et la douleur après un certain temps, car les terminaisons nerveuses ne fonctionnent plus. Frissonner pour produire de la chaleur est le moyen naturel de notre corps pour garder nos organes au chaud, mais cela ne fonctionne que dans l'air. Dans l'eau froide, frissonner draine ta chaleur corporelle encore plus rapidement. Si tu n'as jamais entendu parler du club des 300, c'est normal. Une base en Antarctique a trouvé un excellent moyen de tester les limites extrêmes du corps humain de la manière la plus singulière qui soit. Les participants se réchauffent dans un sauna chauffé à 93 degrés Celsius. Puis, ils enfilent leurs bottes et courent dehors où il fait moins 73 degrés Celsius. Non seulement, ils doivent supporter le changement de température de 166 degrés, mais ils doivent aussi courir autour du pôle sud avant de revenir au sauna pour se réchauffer à nouveau. C'est l'heure de faire un petit somme. Le sommeil est très important pour le corps et c'est peut-être pour cela que sortir du lit le matin est si difficile. Nous avons besoin de sommeil pour recharger nos batteries après la longue journée que nous venons de passer. Notre cerveau peut mal fonctionner en cas de manque de sommeil et 8 bonnes heures de sommeil sont idéales pour un système immunitaire sain. Dormir améliore notre mémoire, notre cœur et nous met de meilleures humeurs pour la journée. Randy Gardner et ses amis ont décidé de tester les limites de l'éveil dans le cadre d'un projet d'ExpoScience. Ils ont réussi à rester éveillés pendant 11 jours et 25 minutes. Lorsqu'il a été testé pendant et après l'expérience, Randy parvenait à jouer au basket et n'avait pas d'ondes cérébrales anormales. Il est presque impossible de calculer la force G exacte qui pourrait blesser un humain. C'est parce qu'il existe trois types de force G. D'un côté à l'autre, de haut en bas et d'avant en arrière. Le danger réside dans le temps que nous devons passer assis alors que nous sommes projetés comme une poupée de chiffon. Plus nous restons assis longtemps, plus cela affecte notre corps. Nous faisons d'ailleurs l'expérience de la force G à la maison, simplement en nous assayant trop rapidement sur le canapé, en éternement ou en recevant une claque dans le dos un peu trop forte. Le pilote John Stapp a démontré qu'un humain peut résister à plus de 40 G. C'est presque dix fois plus que ce que ressent un pilote de course moyen. L'expérience n'a duré que quelques secondes, mais pendant un instant, son corps a pesé près de 3 175 kg. Pour survivre, il ne faut pas toujours affronter les éléments. Parfois, il faut lutter contre le temps lui-même. Le record actuel de longévité chez l'être humain est détenu par Jeanne Calment qui est née en 1875. Tu es assis sur ton balcon en train de faire des trucs sur ton téléphone quand, soudain, tout ce qui t'entoure se transforme en poussière. Bouche bée, tu poses ton téléphone. Tu vois des voitures, des vélos, des trottoirs, des rues et des feux de signalisation disparaître sous tes yeux. Les gens dans la rue paniquent et courent dans tous les sens. Tu jettes un coup d'œil à ta montre et elles disparaissent aussi. Tu te retournes pour regarder ta chambre par la porte du balcon et tu vois que tous tes meubles sont réduits en poussière. Tu regardes la rue et tu ne vois rien d'autre qu'une tempête de poussière. Ta maison se met à trembler, tu descends en courant et tu te tiens au milieu de la route. Tu arrives juste à temps pour voir les bâtiments de ton quartier disparaître. Tu essaies de monter dans ta voiture mais l'instant d'après, il n'y a plus rien à l'endroit où elle se trouvait une seconde plus tôt. Tu vérifies ton téléphone et tu vois plusieurs notifications concernant la réinitialisation complète du monde. Tout ce que les humains n'ont jamais créé est en train de disparaître. Tu tiens toujours ton téléphone quand il devient de plus en plus léger jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Le même processus se produit partout dans le monde. La tour Eiffel, les pyramides de Gizeh, l'Empire State Building, ils ont tous disparu. Tu essaies de trouver un endroit où te cacher jusqu'à la fin de ce désastre. Deux ans plus tard, tu te réveilles dans une grotte avec d'autres gens. Tout ce que les humains ont produit au cours des siècles de dur labeur a disparu de la surface de la Terre. Tout ce qui reste derrière est constitué de personnes, d'animaux et de la nature. Ta ville n'est plus qu'une immense plaine de terres stériles avec quelques arbres éparpillés ici et là. Ta communauté est composée de ton ancien barbier, du gérant d'un magasin de BD, du boulanger local ainsi que de tes voisins et amis. Tu sors de la grotte pour ramasser les cultures que tu as plantées plus tôt dans la saison. Il n'y a pas un seul bâtiment en vue qui pourrait t'obstruer la vue. Tu peux voir les montagnes à des kilomètres. C'est là que se trouvait la ville la plus proche et là-bas, c'est l'océan où tu es allé faire ton jogging. Le terrain regorge d'animaux sauvages. De nombreux ratons laveurs, blaireaux, opossums et chats sauvages errent dans le voisinage. À côté de ton petit jardin, il y a un grand feu de camp où tu fais cuire de la nourriture et où tu passes les réunions nocturnes. Pas très loin, tu peux voir un puits. Autrefois, il y avait un vieux réseau de canalisation. Mais quand le monde s'est réinitialisé, il a disparu. La seule chose qui est restée sous terre est l'eau que tu utilises maintenant pour boire. Ton agent de police locale est le chef de la communauté. Il se tient sur un tronc d'arbre et dit qu'il ne te reste qu'une semaine avant que l'eau ne s'épuise complètement. Tu devras donc déménager vers un autre endroit avec une nouvelle source d'eau. Tu finis ton travail et tu fais une petite sieste car tu es de garde la nuit. Tu marches autour du périmètre, il n'y a plus de pollution lumineuse et les étoiles brillent au-dessus de ta tête. Deux autres personnes patrouillent également dans la zone. Soudain, tu vois quelque chose courir au loin. Tu regardes attentivement et tu aperçois un renard. Il se dirige vers ton poulailler. Tu cours vers l'animal et tu le fais fuir. C'est enfin le jour du déménagement. Tout le monde emballe ses affaires dans des sacs faits de cordes et commence à marcher. Il n'y a qu'un seul cheval pour transporter les provisions et l'eau pour tout le monde. Il faudra environ une semaine à pied pour atteindre les lacs. Tu te ferais un chemin dans la plaine qui était autrefois l'autoroute menant à l'état suivant. Il fait une chaleur torride et ton groupe avance très lentement. En chemin, vous croisez d'autres caravanes de nomades qui échangent des marchandises avec vous. La nuit, vous établissez votre camp à côté d'une ancienne station-service. Le bâtiment a disparu mais les fondations sont toujours là. Une semaine plus tard, vous arrivez enfin à la montagne près du lac et vous entrez dans la forêt. Vous devez marcher en montant presque tout le long du chemin. Il fait rapidement trop nuit. Tu dois faire un camp sous de vieux arbres. C'est une nuit froide et les membres de ton groupe se rassemblent autour d'un feu de camp. Tu reprends ton service de nuit quand tout le monde s'endort. Tu scrutes la zone et tu entends des grognements. Tu regardes autour de toi et tu aperçois un ours. Tu te baisses et essaies de ne pas faire de bruit. Soudain, tu remarques qu'à côté de toi il y a un petit ourson. Il renifle curieusement l'air à quelques mètres de toi. La maman ours rugit appelant son petit. Tu recules lentement. Tout va bien jusqu'à ce que tu marches accidentellement sur une branche. Le petit commence à gémir. Sa mère bondit de derrière les arbres et te repère. La créature massive se dresse sur ses pattes arrière et rugit. Les gens du camp se réveillent en panique. Tu reviens en courant, l'ours juste derrière toi. Le chef et le reste de la patrouille de nuit parviennent à faire fuir l'animal furieux. Tu as une grande expérience des renards et des ratons laveurs mais les ours, c'est tout autre chose. Tu réalises que tu n'es plus au sommet de la chaîne alimentaire. Le jour suivant, tu fais preuve d'une extrême prudence. De nombreux animaux sauvages comme des pumas et des lynx roux rôdent dans les environs. Tu arrives finalement à l'autre côté de la montagne et tu vois le lac. C'est une grande zone qui était autrefois un lieu de camping public. Maintenant, il y a quelques colonies construites près de l'eau. Ta communauté n'est pas si grande. C'est pourquoi vous vous installez près de la rivière qui sort du lac. Tu construis une hutte à côté de la chute d'eau et tu continues à travailler comme fermier. Tu rencontres des gens étonnants qui viennent d'autres colonies. Ils étaient des scientifiques, des ingénieurs, des musiciens, des médecins. Les scientifiques essaient de trouver un moyen de reconstruire la société en se basant sur la technologie. Mais ça risque de prendre des décennies. Ils ont fait le premier pas en créant un four en argile, des pots et des casseroles. Ils ont également construit un quai sur le lac et des canoës pour la pêche et le transport. Quelques mois passent. Tu as construit un système d'irrigation qui utilise l'eau du lac. Les ingénieurs de la colonie ont même fabriqué un système de canalisation qui fournit de l'eau fraîche à chaque maison. Maintenant, ces spécialistes construisent un petit barrage pour produire de l'électricité. Mais cela pourrait prendre des mois. La colonie s'agrandit de semaine en semaine. De nouvelles cabanes sont construites en permanence. Un charpentier a créé un atelier pour fabriquer des meubles et des outils. Tu n'es plus obligé d'être de garde de nuit et tu peux te concentrer entièrement sur des cultures. Depuis que tout ce que les humains avaient créé a disparu, les gens sont en bien meilleure santé et plus forts qu'avant. Personne n'est assis dans sa hutte, les yeux rivés sur le téléphone ou l'écran de télévision. Le smog qui recouvrait les villes n'est plus. La vie marine est florissante, il n'y a pas de pollution et des arbres poussent maintenant dans des endroits qui étaient autrefois déboisés. Tout le monde se déplace à pied, à cheval ou à dos d'âne. Les gens ont élevé des animaux pour le transport. Il y en a donc beaucoup autour de nous. Et l'économie a changé, chacun offrant son travail en échange de nourriture ou d'autres choses dont il a besoin. Tous les gens doivent contribuer s'ils veulent vivre dans des campements. Il y a quelques nomades qui restent seuls, mais ce n'est pas évident de survivre dans la nature sans aide. C'est pourquoi ces personnes travaillent principalement comme marchands. Ils livrent de la marchandise entre des campements trop éloignés les uns des autres. Pour se divertir, les gens jouent des rôles dans de vieux films classiques devant un public. Quelqu'un a réussi à fabriquer des guitares, des flûtes et des instruments de percussion à partir de rien. Maintenant, tu peux écouter des concerts la nuit. Tu trouves un endroit magnifique pour dessiner, tu utilises de l'encre naturelle et des feuilles à la place du papier. Soudain, tu aperçois quelque chose qui te dépasse du sol. Tu le ramasses et tu examines sa forme familière presque parfaite. Tu te précipites aussitôt vers la hutte pour enlever la saleté. Quelqu'un essaie de vérifier ce que tu fais mais tu t'assures que personne ne voit ta trouvaille. Enfin, il est propre. Ton soupçon est confirmé. C'est un smartphone. C'est la première preuve du progrès technologique passé qui n'a pas disparu. Tu essaies de le faire fonctionner et le gadget s'allume bel et bien. Tu lis un message sur le téléphone et il révèle la vérité qui se cache derrière tout ce qui a été créé par des personnes réduite en poussière. Tu es en train de grimper péniblement une dune de sable abrupte. Un pied devant l'autre essoufflé, épuisé. Tu as perdu trop d'eau et ton corps commence à te lâcher. Tu sais que tu ne pourras pas continuer longtemps. Enfin, tu arrives au sommet de la dune et là, devant toi, se trouve ce que tu ne voulais pas voir. C'est tellement désespérant qu'il te faut quelques secondes pour t'en rendre compte. S'étendant jusqu'à l'horizon, c'est une véritable mer de dune de sable sans fin. Tu es échoué, seul, perdu, loin de tout salut, sur la planète Arrakis. Il n'y a vraiment rien de plus époustouflant que les mondes fantastiques créés dans la science-fiction. Des planètes de glace aux jungles luxuriantes et luminescentes. Mais même si cette planète en particulier n'existe que dans l'espace littéraire et cinématographique, Arrakis n'est clairement pas un endroit où tu voudrais emmener ta famille pour un pique-nique. Pour ceux qui n'ont pas vu le film Dune de 2021, pas d'inquiétude. Il n'y aura pas de spoiler. Tu n'as peut-être pas non plus vu la version de 1984, ni la mini-série de 2000, ni joué aux jeux vidéo, ni lu les six romans de son créateur original, Frank Herbert. Pourtant, tu sais qu'une grande partie de l'action de Dune se déroule sur la planète désertique d'Arrakis. Pas de mignons petits robots là-bas, seulement des températures extrêmes et quelque part sous les dunes, des verres de sable géants. Et quand on dit géants, on veut dire vraiment gargantuesques. Ils peuvent mesurer jusqu'à 450 mètres de long, soit un tiers de plus que la plus grande créature terrestre, la baleine bleue. Les scientifiques voulaient savoir si les gens pourraient survivre sur une planète de Dune de sable sans fin. Mais avant de parler de ce qu'ils ont découvert, découvrons un peu plus la planète elle-même. Arrakis est déjà habité par un peuple connu sous le nom de Fremen. Ils sont natifs de la planète et se sont adaptés pour survivre aux sévères conditions désertiques. Ils ont créé une tenue complète pour le corps, appelée distille. Elle est conçue pour préserver l'humidité naturelle du corps, telle que la transpiration. Elle filtre les impuretés et les fait circuler à nouveau dans des poches de capture sous forme d'eau potable. Elle n'a probablement pas un goût incroyable, mais elle te maintient en vie. Un distille en bon état peut permettre à son porteur de survivre dans le désert brûlant pendant des semaines. Si tu étais lâché sur Arrakis ou dans n'importe quel environnement désertique d'ailleurs, que se passerait-il ? Cela dépend vraiment de la température. Évidemment, plus il fait chaud, plus l'impact sur le corps est rude. La première étape de la déshydratation est la soif. Elle se manifeste après que tu aies perdu 2% de ton poids corporel en eau. Tu commences déjà à te sentir mal. L'eau constitue 60 à 70% du corps humain. Or, dans un environnement chaud, le corps peut perdre de 1,5 à 3 litres d'eau par heure. Tu vas commencer à moins transpirer et ta température corporelle va augmenter. Ton sang deviendra plus épais et aura plus de mal à maintenir les niveaux d'oxygène. Ton rythme cardiaque va augmenter lui aussi. Tu commenceras à surchauffer comme une vieille voiture, ce qui te rendra plus fatigué et moins apte à fonctionner. Lorsque tu auras perdu 4% de ton poids corporel, tu t'évanouiras. À 7%, la défaillance des organes commence. Dommage que tu n'aies pas un distil. Heureusement, les films ne nous transportent pas physiquement dans un tel endroit. Nous pouvons donc nous asseoir confortablement en mangeant notre popcorn et en sirotant une boisson fraîche. Regarder des films qui se déroulent dans le désert donne toujours très soif. Un groupe de climatologues britanniques qui doivent être des fans inconditionnels de dunes ont décidé d'explorer cette planète pendant leur temps libre pour s'amuser. Ils ont construit un véritable modèle climatique numérique en 3D d'Arakis. Tout d'abord, ils ont rassemblé toutes les données sur Arakis qu'ils ont pu trouver. Ils ont parcouru le wiki fandom de Dune ainsi que l'incroyable encyclopédie Dune, un livre contenant des milliers d'articles référencés dont la compilation a pris pas moins de 8 ans. Ce qu'ils ont appris, c'est que l'atmosphère d'Arakis est composée d'azote et d'oxygène, suffisamment pour que la vie humaine puisse exister. C'est un bon début. La surface de la planète est presque entièrement constituée de déserts secs. Pourtant, il y a aussi des chaînes de montagne qui abritent les formes de vie indigènes limitées de la planète, comme les frémennes. Les vers de sable géants qui peuplent la planète contribuent également à son écosystème unique. Leur fonctionnement interne est semblable à celui d'un haut fourneau. Ils produisent une chaleur intense et fournissent de l'oxygène à ce monde presque dépourvu de plantes. Mais ne tombez pas en travers de leur chemin s'ils font une promenade dominicale. Les réserves d'eau sont situées au plus profond des montagnes de la planète. Il y a aussi de petites quantités d'eau sous forme de vapeur dans l'atmosphère. Cette eau est récoltée grâce à des pièges à vent. Les régions polaires ont un climat plus doux et sont plus accueillantes pour les humains par rapport aux vastes étendues désolées de dunes de sable. Grâce à ces régions, la géographie générale d'Arrakis en fait une planète relativement habitable. Du moins, en théorie. Pour savoir si la géographie et l'environnement d'Arrakis étaient physiquement possibles ou simplement un ensemble d'idées fictives, les scientifiques ont dû se tourner vers un modèle climatique. Heureusement, une telle technologie existe déjà. Elle est utilisée pour prévoir le temps et d'autres facteurs climatiques. Les scientifiques ont renseigné tout ce qu'ils savaient sur Arrakis dans le modèle, notamment l'orbite de la planète et en quoi consiste son atmosphère. Elle est similaire à celle de la Terre, mais avec un peu moins de dioxyde de carbone. La plus grande différence dans cette atmosphère est qu'Arrakis a une concentration d'ozone beaucoup plus importante. 0,5% de son atmosphère contre seulement six centièmes de millième pour la nôtre. Avec toutes ces données complexes, ils ont eu besoin d'un super ordinateur géant pour les traiter. Et même comme ça, il a fallu trois semaines pour obtenir les résultats. Mais l'attente en aura valu la peine. Ce qu'ils ont découvert, c'est que pendant les mois les plus chauds d'Arrakis, la température atteint environ 45 degrés Celsius sous les tropiques. Pendant les mois les plus froids, la température ne descend pas en dessous de 15 degrés. Donc ce n'est pas très différent des températures sur Terre. Malgré cela, les températures les plus extrêmes se trouveraient en fait dans les latitudes moyennes et aussi dans les régions polaires. Alors que les températures estivales montraient jusqu'à 70 degrés Celsius, ce qui correspond au livre, les hivers seraient tout aussi extrêmes. allant de moins 40 degrés Celsius dans les latitudes moyennes à moins 75 degrés Celsius au pôle. C'est encore plus froid que l'Alaska. Comment cela est-il possible ? Le modèle a montré que les régions polaires d'Arrakis avaient une humidité atmosphérique beaucoup plus élevée et une couverture nuageuse importante, ce qui augmenterait la température, car la vapeur d'eau est considérée comme un gaz à effet de serre. Le livre mentionne également qu'il y a des calottes glaciaires polaires, certainement dans l'hémisphère nord. Malgré cela, le modèle a révélé que les températures estivales feraient fondre toute glace polaire. De plus, il n'y aurait aucune chute de neige pour remplacer les calottes glaciaires en hiver. Tant pis pour les vacances au sport d'hiver. Une autre différence est qu'aucune pluie ne tombe sur Arrakis. Encore une fois, le modèle affirme le contraire. Il prouve qu'il y aurait de la pluie, mais seulement en petite quantité, survenant en été et en automne. Elle serait principalement confinée aux montagnes et aux hauts plateaux. Il y aurait également une couverture nuageuse dans les latitudes polaires, ainsi que les tropiques. Les scientifiques ont ensuite posé la question dont tout le monde voulait vraiment la réponse. Les humains peuvent-ils légitimement survivre sur Arrakis ? De façon réaliste, les tropiques seraient l'endroit le plus hospitalier pour les humains. Malgré tout, la plupart des gens dans le monde de dunes vivent aux latitudes moyennes, où se trouvent les températures les plus chaudes. Pas très malin. Les températures mensuelles moyennes se situeraient entre 50 et 60 degrés Celsius. Cela serait mortel pour les humains, même avec des distilles. Alors que le corps serait maintenu au frais conformément à la conception de la tenue, la peau serait toujours exposée au soleil et à la chaleur. Non seulement tu rougirais comme un homard, mais tu serais probablement un homard grillé. La vie en dehors des tropiques en hiver serait également impossible sans technologie. Les villes souffriraient de conditions extrêmes, en hiver comme en été. Un peu comme les régions au climat extrême de la Sibérie, qui connaît des hivers très rigoureux. Ce ne sont pas les meilleurs endroits pour construire des villes. Toutefois, personne ne pouvait trouver quoi que ce soit à redire à Frank Herbert, décédé en 1986. Son premier roman, Dune, a été publié en 1965, mais il avait déjà commencé à y penser à la fin des années 50. Il avait visité les dunes de sable de l'Oregon et avait été fasciné par leurs mouvements. Il s'est rendu compte qu'en l'absence d'un certain type de végétation ou d'herbe que le ministère de l'Agriculture essayait d'introduire, le sable pouvait se déplacer sur des distances incroyables. Et avec une telle force qu'il pouvait engloutir des autoroutes entières, des lacs et même des villes. Tout cela s'est passé des années avant qu'un homme appelé Siukuro Manabe ne publie le premier modèle climatique du monde en 1967. En 2021, Manabe a d'ailleurs partagé le prix Nobel de physique, l'année même de ses 90 ans, pour la modélisation du climat de la Terre et la prévision du réchauffement climatique. Quelle classe ! En tenant compte de tout cela, Frank Herbert n'était pas loin de la vérité en ce qui concerne son monde fascinant d'Arrakis. Bien qu'elle ne soit pas strictement exacte sur le plan scientifique, Arrakis est une planète réaliste et les humains pourraient effectivement y vivre. Il faudrait simplement veiller à appliquer une épaisse couche de crème solaire en été. Le roman d'Herbert s'est vendu par millions et est considéré comme l'une des œuvres de science-fiction les plus influentes de tous les temps. Son fils Brian, déjà auteur, a repris le flambeau en 1999. Avec l'auteur Kevin J. Anderson, il a écrit de nombreux autres romans dans l'univers de Dune. Si bien que l'héritage perdure. La prochaine fois que tu prévois de visiter Arrakis, ne pars pas en été. Et assure-toi d'apporter un distill. L'eau est rare et précieuse là-bas. Notre soleil. Scénario 1. Quelque chose d'étrange vient de se produire. Toutes les chaînes de télévision et de radio parlent d'un trou noir qui s'est rapproché de nous. À l'endroit où se trouvait notre soleil. On peut même y voir un disque d'accrétion et l'arrière-plan du ciel semble un peu déformé. Ce qui signifie qu'il s'est vraiment rapproché. Normalement, les trous noirs sont si éloignés que nous ne pouvons pas les voir à l'œil nu. On ne peut même pas les voir avec un télescope. Alors, que fait-il ici, si près ? Et où est notre soleil ? Le trou noir l'a-t-il avalé ? Le soleil était autrefois au centre de notre système solaire, assez loin pour ne pas nous brûler, mais suffisamment proche pour nous donner de la lumière, de la chaleur et de beaux spectacles lorsqu'il se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et puis, il nous a donné la vie. Le corps le plus massif de notre système solaire contient 99,8% de sa masse totale. Il est si large qu'on pourrait faire tenir plus d'un million de terres à l'intérieur. Peut-être que notre soleil s'est transformé en trou noir. Mais il est bien trop tôt pour que cela se produise. Pourtant, c'est bien comme ça qu'ils se forment. Lorsque d'énormes étoiles arrivent à la fin de leur cycle de vie et explosent, ce qu'on appelle une supernova, elles finissent par s'effondrer sur elles-mêmes, devenant très petites. Une taille minuscule et une masse colossale. C'est ce qui rend la gravité des trous noirs si importante. Et même la lumière qui s'en approche de trop près ne peut pas s'en échapper. Or, toutes les étoiles de l'univers rétrécissent et disparaîtront à un moment donné. Notre soleil perd 4 millions de tonnes de sa masse chaque seconde. Et à terme, la seule énergie qui restera dans l'univers sera générée par les trous noirs. Un trou noir est entouré de poussière, de gaz et de radiation. Les radiations sont très dangereuses. Alors, nous espérons que notre planète ne s'en approchera pas trop. Notre système solaire n'a plus de lumière. Plus de chaleur non plus. Si bien que même Mercure et Vénus seront probablement recouvertes de glace très bientôt, sans parler de la Terre. Est-il besoin de mentionner que rien ne survivra à cette nouvelle ère glaciaire ? Le seul salut pourrait venir du disque d'accrétion qui tourne si vite qu'il génère de la chaleur. Mais c'est trop de risques à prendre. Au moins, si le trou noir a exactement la même masse que notre astre, toutes les planètes resteront sur les mêmes orbites, Terre comprise. Mais s'il a une masse supérieure à celle de notre Soleil, ce que nos scientifiques essayent actuellement de déterminer, alors, adieu système solaire, ravi d'avoir fait ta connaissance. Scénario 2 Oh non ! Qu'est-ce qui se passe ? C'était censé être une belle journée ensoleillée. Mais maintenant, tu vois l'obscurité tomber brusquement. Comment se fait-il que ce soit la nuit, alors que l'horloge indique 14 heures ? Et la Lune a l'air si différente. Les chaînes d'info annoncent que notre Soleil a disparu. Et qu'à cause de certains événements mystérieux, la Lune n'est plus en orbite autour de la Terre. Elle se trouve maintenant au centre de notre système solaire. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous avons exactement 8 minutes et 20 secondes pour nous en rendre compte. Il faut peut-être des millions d'années pour que l'énergie du Soleil voyage de son noyau à sa surface, mais 8 minutes et 20 secondes, c'est le temps qu'il faut à la lumière du Soleil pour atteindre la Terre. La lumière effectue un voyage de 150 millions de kilomètres, ce qui correspond à la distance qui nous sépare du Soleil. Nous ne sommes plus dans la zone habitable. Il s'agit de la distance depuis une étoile. Dans notre cas, le Soleil, à laquelle de l'eau liquide pourrait exister à la surface d'une planète. Maintenant que le Soleil a disparu, sa lumière ne nous atteindra plus et notre planète deviendra progressivement une masse rocheuse gelée et dépourvue de vie. Qui sait si nous aurons assez de temps pour mettre au point les technologies qui nous fournirait l'énergie solaire nécessaire au maintien de la vie sur Terre. Si ce n'est pas le cas, eh bien, des millions ou des milliards d'années plus tard, les scientifiques d'autres civilisations exploreront notre monde en tentant de prouver que la vie n'y a jamais existé. Soit la même chose que ce que nous faisons avec Mars et avec d'autres planètes de notre système solaire. C'est ainsi que nous essayons de déterminer si elles ont toujours été stériles ou s'il peut exister un signe que certains organismes y ont un jour vécu. Quelque chose d'autre, également essentiel à la vie, voyage à la vitesse de la lumière, la gravité. Sans le Soleil, pendant environ 8 minutes de plus, les planètes continueront à tourner autour du centre vide de notre système solaire, jusqu'à ce que le compte-arbours s'arrête et qu'elles finissent par dériver dans une direction inconnue de l'espace. Notre Lune n'a pas une gravité assez forte pour nous maintenir en place. Elle ne peut pas non plus briller assez fort pour nous donner de la chaleur et permettre la vie. Elle est si loin que nous pouvons à peine la voir maintenant. Sans la Lune qui voyage paisiblement près de notre planète, comme elle le faisait auparavant, nous pouvons voir que les marées descendent incroyablement vite. Et il y a de plus en plus de vents. Les vents sont tellement puissants et rapides désormais. Lorsque tout était normal, notre planète était inclinée de 23,5 degrés, ce qui explique les changements de temps et de saison. Maintenant, l'inclinaison est si extrême qu'il fait très froid très vite. Et notre temps est presque écoulé. Les gens crient, tout le monde est en panique. Il nous reste peut-être une minute avant de sombrer dans les ténèbres éternelles. Scénario 3 Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé, ni comment l'existence paisible que nous menions a pris fin. Personne n'a pu le prédire, mais il semble que, sorti de nulle part, une étoile à neutrons géante ait pris la place de notre Soleil. Ce n'est pas une chose que nous aurions pu identifier par nous-mêmes. Nous avons juste remarqué que quelque chose était différent. Le Soleil est devenu plus petit et un peu bizarre. Le reste, nous l'avons entendu aux informations. Et personne ne sait comment cela s'est produit. Peut-être que notre Soleil est quelque part derrière l'étoile à neutrons, ou que l'étoile l'a poussée hors de notre système solaire dans une direction inconnue. Une étoile à neutrons est l'objet spatial le plus dense que nous connaissions. Sa masse est presque deux fois plus importante que celle de notre Soleil, mais elle est comprimée dans une étoile de seulement 15 km de diamètre, ce qui correspond à la taille d'une ville sur Terre. Une étoile à neutrons se forme lorsqu'une énorme étoile n'a plus de combustible. Elle s'effondre dans une grande explosion. Sa région centrale, le noyau, s'effondre aussi. C'est pourquoi chaque électron, une particule chargée négativement, et chaque proton, une particule chargée positivement, s'écrasent entre eux pour former un neutron, lequel comporte une charge neutre ou nulle. Nous sommes dans une situation très délicate maintenant, à attendre que notre fin arrive. Cette étoile à neutrons a une gravité 2 milliards de fois plus forte que celle de la Terre. Cela signifie que notre nouveau Soleil va tirer toutes les planètes de notre système solaire vers lui et finira par les détruire. Ça a déjà commencé. Pour la première fois à notre connaissance, les planètes quittent leur orbite stable, attirées par la force colossale de l'étoile à neutrons. Cela devient très vite chaotique. Et ça ne s'arrêtera pas là. Une étoile à neutrons tourne plus de 700 fois par seconde, ce qui est incroyablement rapide. Notre Soleil ne tourne sur lui-même qu'une fois tous les 27 jours. Donc, après avoir détruit toutes les planètes, y compris la nôtre, cette étoile continuera à tourbillonner dans l'univers à environ un cinquième de la vitesse de la lumière. Peut-être qu'elle ralentira et s'éteindra avec le temps. Ou pas. Après des milliers d'années, de nombreuses étoiles à neutrons commencent à ralentir et à s'éteindre. Mais cela ne se produit pas toujours. Si elle rencontre une autre étoile, elle se mettra à orbiter autour d'elle et commencera à se nourrir de son atmosphère jusqu'à ce qu'elle s'effondre au bout d'un moment et se transforme en un trou noir géant. Notre Soleil allait s'éteindre de toute façon. Jusqu'à ce que l'étoile à neutrons apparaisse, le Soleil avait 4,6 milliards d'années, soit environ la moitié de sa durée de vie. Il avait déjà brûlé environ la moitié de ses réserves d'hydrogène et avait suffisamment de réserves pour 5 milliards d'années supplémentaires. Il était censé finir par atteindre la taille de la Terre. Après avoir épuisé son carburant, il se serait tout simplement effondré. Il aurait conservé son énorme masse, mais son volume aurait été similaire à celui de notre planète. Pas de Soleil, pas de vie. Donc, le résultat aurait été à peu près le même. Mais de cette façon, le processus aurait été lent. Et qui sait si les humains auraient encore habité le même système solaire à ce moment. Mais avec les étoiles à neutrons, les choses vont beaucoup plus vite. Et c'est beaucoup plus imprévisible. Si une étoile à neutrons devenait folle, quelque part au loin dans une autre galaxie, nous ne la verrions que sous la forme d'une lointaine lumière clignotante que nous appelons un pulsar. Et puis, soudain, boum ! Tu es prêt pour un défi un peu spécial ? Tu ne pourras pas quitter l'enceinte d'une baignoire de quelque type que ce soit pendant un mois entier. Et tes amis se relaieront pour te livrer de la nourriture et des boissons. Tu pourras régler la température de l'eau quand tu le souhaites, afin qu'elle te convienne. Tu t'enthousiasmes déjà et tu es persuadé que tu vas gagner une belle somme d'argent, plusieurs centaines d'euros, lorsque tu auras tenu un mois entier. C'est un pari que tu as fait récemment avec tes amis, dans un simple village de pêcheurs, alors que vous étiez assis dans un bar. Tu étais loin de te douter qu'une simple conversation mènerait à cela. Vous avez discuté de l'évolution de l'humanité et la conversation a porté principalement sur la possibilité que les humains évoluent vers des mammifères aquatiques, devenant potentiellement amphibies. « L'évolution nous le prouvera », as-tu essayé de déclarer à tes amis. Ils n'étaient pas convaincus, même avec ton exemple sur le fait d'avoir les doigts fripés après être resté trop longtemps dans l'eau. Un trait évolutif que nous, les humains, avons acquis pour avoir une meilleure prise lorsque nous pêchons à main nue. Bien sûr, tes amis ne voient pas comment cela pourrait avoir de rapport avec une évolution possible vers un état amphibie. Tu as ressenti le besoin de leur prouver qu'ils avaient tort. Et alors que tes amis étaient assis à s'amuser, passant à autre chose que votre conversation sur l'évolution aquatique, tu as bien réfléchi. Comment puis-je leur prouver qu'ils ont tort ? Puis, l'idée t'est venue. Tu t'es levé, le doigt pointé vers le ciel, et tu as dit « Je parie que je peux rester dans une baignoire pendant un mois entier ». Et te voilà maintenant en train de suivre des dispositions dont tu sembles douter. Ta connaissance de l'évolution particulière de l'homme te redonne confiance. Et tu sais qu'il y a eu quelques cas dans l'histoire de l'humanité où les gens se sont adaptés naturellement pour vivre avec la mer. Cela te semble donc être un pari sûr. Par exemple, les nomades de la mer, d'Asie du Sud-Est, pêchent depuis mille ans à leur manière. En plongeant profondément dans l'eau pour attraper leurs poissons, armés de simples saguets, ces nomades se sont adaptés pour devenir plus grands au fil des siècles. Cela a permis de pomper plus de cellules d'oxygène dans les organes vitaux et d'en stocker davantage en vue de leur plongée en eau profonde. Cette compréhension suffit à te galvaniser alors que tu attends le premier jour du pari. Pendant les premières heures, tout semble bien se passer. En fait, tu trouves que c'est facile et tu plaisantes toute la journée. Tu affirmes que ce sera l'argent le plus facile que tu auras jamais gagné et tu énumères ce que tu as prévu d'acheter avec. Tu dors bien pendant la première nuit, mais tu es loin de te douter que ta peau absorbe l'eau de la baignoire pendant que tu dors. À chaque heure qui passe, une plus grande quantité d'eau pénètre dans ta peau. Entre les deux couches, des bulles d'eau se forment, créant des bosses visibles sur sa couche externe. En te réveillant le lendemain, tu es légèrement alarmé de voir la transformation de ta peau. Tu regardes tes mains. Elles sont toutes blanches avec la peau qui s'effrite et tes bras sont couverts de grosses cloques pleines de liquide. Ce n'est pas joli à voir. Tu entends quelqu'un entrer dans la salle de bain et tu essayes de te calmer. Ce n'est que le deuxième jour, après tout. Tu dois t'endurcir. Tu dois gagner ce pari, non seulement pour l'argent, mais aussi pour ta fierté. Ton ami entre dans la salle de bain avec un plateau de nourriture. Son visage devient vite pâle lorsqu'il voit les bosses sur tes bras. Inquiet, il te demande si tu vas bien. Mais, étonnamment, tu te sens très bien et réponds que ça te démange juste un peu. Tu es curieux de comprendre pourquoi il n'y a pas de douleur, étant donné l'aspect de tes bras. Sans réfléchir, tu commences à gratter les grosses bulles sur tes bras. Tu continues à les frotter afin de voir la réaction de ta peau. Tu as maintenant comme une sensation de liberté lorsque tes bras sont exposés, comme si tu t'étais débarrassé d'un poids inutile. Tu te retrouves avec une nouvelle couche d'écailles à la place de la peau. Ton ami te demande de mettre fin au pari, étant donné ce changement soudain d'apparence. Mais tu affirmes que tu vas bien et que tu veux continuer. L'enjeu est trop important et tu veux désespérément gagner. Alors que ton ami accepte et part, tu demandes à poursuivre dans un jacuzzi. Ton souhait est exaucé et maintenant, non seulement tes amis viennent te rendre visite, mais aussi les membres du village, très curieux, car des événements comme celui-ci ne restent pas secrets longtemps dans un village aussi petit. Au fil des jours, d'autres écailles apparaissent à la place de ta peau, couvrant tes jambes, tes bras et le bas de ton corps. Ta peau est encore visible sur la majeure partie de ton corps, mais les écailles se répandent rapidement, de la même façon qu'une éruption cutanée. Il ne faut pas longtemps pour que tu te lasses du jacuzzi et tes amis sont heureux de te déplacer vers la piscine du village, pas très loin de la mer. Tu entres maintenant dans la dernière semaine du Paris et tout le village est au courant pour toi, l'homme-poisson. Ce que tu trouves incroyable, c'est que lorsque les gens te rendent visite dans la piscine, il n'y a ni peur ni jugement. Les gens sont simplement ravis et intrigués par le spectacle que tu leur offres. La piscine est grande mais pas chauffée. Un adolescent te demande si tu as assez chaud, mais tu ne remarques pas du tout le froid et tu te sens plutôt à l'aise. Ton régime alimentaire a beaucoup changé. Tu manges principalement du poisson. Des palmes ont poussé entre tes doigts et tes orteils et de petites fentes de chaque côté de tes côtes se sont ouvertes, formant des branchies qui te permettent de respirer sous l'eau, tout en continuant à évoluer, tu essayes de te rassurer en te disant que c'est presque fini et que gagner ce pari était tout ce qui comptait. Tu repenses à ce qui s'est passé il y a presque un mois lorsque toi et tes amis avaient fait ce pari. Tu considères tout cet argent. Tout cela, on aura bientôt valu la peine. Et puis, tu peux toujours revenir à la normale. Ce ne sera sûrement que temporaire. Le dernier jour du Paris arrive enfin. Une grande fête a été organisée pour célébrer ta victoire. Tous les villageois assistent à la célébration. Il y a un orchestre et un grand festin pour tout le monde. Tu t'amuses avec les villageois, préférant rester dans ta piscine, bien sûr. Les adolescents te lancent des poissons et tu les attrapes au vol dans ta bouche en riant à tes propres dépens. Tu sautes en l'air, exécutant des tours pour les villageois qui applaudissent à chaque fois. Au fur et à mesure que la fête se prolonge, tu te détaches lentement de la célébration, méditant tout seul dans ta piscine. Tu sens que tu te lasses des festivités et de l'attention. Tu regardes les villageois rire et faire la fête. Tu penses que tu n'es plus à ta place dans ce petit village. Tu ressens une envie soudaine de partir et la fête ne t'intéresse plus. L'argent du Paris ne t'intéresse pas non plus. Il ne t'importe plus d'avoir prouvé que tout le monde avait tort. Tu ne ressens que l'envie d'être libre. Tu nages jusqu'au bord de la piscine. Il fait nuit, donc personne ne peut voir ta tentative d'évasion. On t'extirpant, le poids de ton corps hors de l'eau est si lourd et tes jambes et tes bras sont si faibles que tu t'effondres et dois ramper très lentement vers la plage. Finalement, tu arrives au bord de la plage et tu t'effondres en arrivant dans l'eau, à bout de souffle. Les petites vagues d'eau salée que tu sens éclabousser et ton visage te revigore après ton périple épuisant. Une fois que tu as rassemblé assez d'énergie, tu commences à nager vers des eaux plus profondes et, comme un poisson dans l'eau, tu nages avec aisance. Ce que tu ressens en ce moment, c'est d'avoir été dans une cage toute ta vie. Maintenant, tu es enfin libre. La sensation grisante de l'eau et de son étendue illimitée te semble paradisiaque. Alors que tu nages plus loin dans la mer, tu t'arrêtes soudain pour regarder le village pendant un instant. Tu fais une pause et tu regardes ce qui était autrefois tout ce que tu connaissais et tu écoutes les sons étouffés au loin en réfléchissant à ton ancienne existence. Tu ne ressens aucune émotion en regardant en arrière, sans regret ni remords. Tu plonges dans l'eau, prêt à recommencer la nouvelle vie sous la mer. Tu y es enfin. Après tout cet entraînement, te voilà prêt pour ton premier saut en parachute. Plein de confiance, tu te diriges vers la porte de l'avion alors qu'il atteint l'altitude de 3700 mètres. Tu t'élances dans les airs mais à la dernière seconde, tu entends l'instructeur te crier quelque chose. Je n'ai pas vérifié ton parachute ! Tu ne l'entends pas alors que tu t'éloignes déjà de l'avion. Tu ne vois que son expression inquiète. On dirait que quelque chose ne se déroule pas comme prévu. Tu tires sur la poignée pour libérer le parachute. Mais il ne se déploie pas correctement et s'ouvre en une espèce de grosse bourre. Tu commences à tournoyer de plus en plus vite. Tu as le tournis mais tu dois te ressaisir. Chaque seconde est cruciale et depuis cette altitude, tu as moins d'une minute pour agir. Tu adoptes la formation Bowman en étalant ton corps avec tes bras et tes jambes pour former un X. Cela crée un peu plus de traînée ce qui te permet de te stabiliser un peu. Maintenant, tu as plus de temps pour déployer ton parachute. de secours. Encore étourdi par le tournoiement, tu essayes de te rappeler où il se trouve. Tu attrapes ce que tu penses être la bonne sangle et tu tires fort. Oh non, c'est une sangle de jambe. Tu as desserré l'attirail sur ton dos et maintenant, tu commences à glisser hors des sangles. Ce n'est pas ton jour de chance. Tu t'accroches et tu resserres la sangle de jambe. Ah oui, la procédure de sécurité te revient maintenant. Étape 1, débarrasse-toi du parachute principal au moyen de la poignée rouge. C'est fait. Maintenant, tu es de nouveau déclenchement pour éjecter le parachute de secours. Tu dois te dépêcher. Le sol se rapproche à vitesse grand V. Où est cette poignée ? Oups, elle est là. Si tu es à gauche de ta poitrine, tu tires dessus avec force. Flop ! Le parachute se déplie, s'étire et freine ta descente. Tu es maintenant soulagé. Le souffle coupé ? Le cœur qui bat la chamade ? Oh que oui ! Enfin, tu peux profiter de la vue pendant environ 10 secondes avant d'atterrir au sol. Tout doucement, les pieds en premier. Ça a l'air marrant quand même. On remet ça quand tu veux. Comme toujours, au lieu de prendre les escaliers, tu utilises l'ascenseur. Les chances qu'il est un accident sont d'une sur dix millions. Tu as dix fois plus de chances d'être frappé par la foudre. Mais aujourd'hui, tu te trouves hélas dans cet ascenseur malchanceux. Alors que tu descends du cinquième étage, le système de poulies rencontre un problème. Un câble se rond et l'ascenseur commence à tomber. Rapidement, tu t'allonges sur le dos en plaçant un bras autour de ta tête pour la protéger de l'impact et l'autre bras sur ton visage pour le préserver d'éventuelles chutes d'objets. Tu étales tes jambes de manière uniforme. En quelques secondes à peine, tu te prépares à l'impact. Il s'écrase et les débris du dessus s'abattent autour de toi. Bien joué, tu as évité les blessures. Mais serait-il possible d'altérer la force de l'impact en sautant ? Réfléchis bien. Si tu sautais trop tôt, il serait encore plus sévère car ta vitesse augmenterait dans la descente. Et si tu sautais trop tard, la vitesse de ton saut vers le haut te ferait te cogner la tête car l'ascenseur se serait arrêté. Il faudrait que tu sautes au moment précis de l'impact pour que ta propre vitesse soit d'une quelconque efficacité. Et sans la capacité de voir à travers l'acier, ce serait une question de chance. Il est donc préférable d'utiliser la méthode où l'on se couche. Bonne chance en tout cas. Tu te rends au travail en voiture en passant sur le même pont que tous les autres jours. Aujourd'hui, il y a plus de trafic que d'habitude. Tu es coincé dans un embouteillage. Le pont commence à grincer. Malheureusement, il est possible que des ponts à la structure défectueuse s'effondrent sous un poids excessif. Et voilà, c'est justement le cas. Lorsque le pont s'effondre dans la rivière, ta voiture commence par flotter. L'eau monte lentement autour de toi pendant qu'elle se met à couler. Tu essayes de rester calme et de prendre une grande inspiration. Tu as jusqu'à 2 minutes avant que la voiture ne coule complètement. Tu dois agir rapidement et abaisser la fenêtre. En enlevant ta ceinture de sécurité, tu remarques que l'eau est montée au-dessus des fenêtres. Tu essayes de les ouvrir, mais elles sont complètement coincées à cause de la pression. Tu as raté ta chance. Tu t'enfonces encore plus et tu songes à ouvrir la porte. Hum, mieux vaut ne pas faire ça. Cela fera couler ton véhicule encore plus vite. De plus, il sera encore plus dangereux de sortir. La voiture touche le fond et l'eau y pénètre lentement. Tu essayes d'ouvrir la porte, mais la pression est si intense qu'elle ne bouge pas. Tu penses à l'eau qui rentre. Peut-être que si tu attendais qu'il y ait assez d'eau à l'intérieur, cela pourrait réguler la pression, permettant aux portes de s'ouvrir. Mais avec le peu d'air qui resterait, et si les portes ne fonctionnent toujours pas, ce serait courir un trop grand risque. Ton seul choix est de briser la fenêtre. Tu parviens facilement grâce à la pression de l'eau qui se répand rapidement à l'intérieur. Tu prends ta dernière grande inspiration en te tenant au cadre de la fenêtre. La voiture se remplit rapidement quand le débit d'eau s'arrête soudain. Tu te hisses à travers la fenêtre et tu poses tes pieds sur la voiture. Tu pousses vers le haut et tu nages jusqu'à la surface. Pouh ! Rappelle-moi de ne jamais faire de covoiturage avec toi. Ensuite, tu fais une randonnée dans la forêt et tu trouves l'endroit idéal pour admirer le coucher du soleil. Tu prends une photo et elle est superbe. Mais attends, dans quelle direction aller pour rentrer au camp, il commence à faire nuit et tu n'as aucune idée de comment tu es arrivé ici. Tu vérifies ton téléphone. Il a une carte, donc tout ira bien, non ? Mais tu as pris beaucoup trop de photos de la nature et ta batterie est épuisée. Tu peux survivre jusqu'à 3 heures sans abri par mauvais temps. Tu peux rester sans eau pendant 3 jours et jusqu'à 3 semaines sans nourriture. Tu dois considérer tes prochaines actions par ordre d'importance. Ta première tâche est de construire un abri. Tu appuies un grand bâton contre un arbre pour soutenir un toit. Ensuite, tu construis 2 murs sur les côtés formant ainsi une armature solide. Il y a beaucoup de feuilles dans la forêt et tu couvres ton toit avec des tas de feuilles pour l'isolation. A l'intérieur, tu construis un joli matelas de feuilles. Tu entres et attends le matin en espérant avoir un sommeil réparateur. Tu as terriblement mal dormi mais tu n'as pas vraiment le temps de leur laisser une revue pourrie sur ton site de booking favori. Ta tâche suivante consiste à trouver de l'eau. Tu suis un dénivelé du terrain pour finalement aboutir à un ruisseau. De l'eau propre ? Check ! Tu continues à marcher dans le sens du courant en espérant qu'il te mène à une rivière. Tu as plus de chances de trouver des gens et des traces de civilisation le long de grandes étendues d'eau. Les heures passent et ton ventre gronde. Tu cherches autour de toi de quoi te rassasier. Il y a des baies et des champignons mais tu ne les reconnais pas. Il est préférable de ne pas manger quelque chose si tu ignores tout de sa toxicité. Tu cherches des insectes sous les vieux troncs et les branches. Tu as trouvé quelques verres de farine qui peuvent être mangés crus. Certains insectes lorsqu'ils sont cuits peuvent être une source importante de fer, de protéines et de vitamines B12. Tu les regardes et tu perds bien vite l'appétit. On verra peut-être après. Enfin, le ruisseau se jette dans une rivière et juste devant se trouve un pont. Pas celui qui est tombé plus tôt. Tu sembles sorti d'affaire. Tu jettes ces insectes répugnants et tu te lances dans ta prochaine aventure trouver un restaurant. Bon, on n'ira jamais faire du camping ensemble non plus. Tu te promènes maintenant dans un champ. Le vent se lève et non loin de là, une tornade se forme. Tu commences à t'en éloigner en courant mais tu ne peux pas la distancer car elle se déplace jusqu'à 100 km heure. Ta principale préoccupation n'est pas la tornade en elle-même mais les arbres et les bâtiments que la tornade emporte. Les transformant en de dangereux objets volants. Ils sont entraînés à une vitesse folle car ils sont portés par des vents rapides qui peuvent avoisiner les 500 km heure. Tu cherches un abri mais il n'y a rien de tel. Ta seule option est un fossé qui ne soit pas entouré d'arbres ou d'autres objets cassants. Tu te cales dans le fossé et couvres ta tête avec ta veste en la maintenant avec tes bras pour te protéger. couché à plat avec ce bruit de tonnerre tout autour de toi tu as l'impression de te trouver dans un moteur à réaction géant. C'est un son terrifiant mais heureusement tu ne te trouves pas sur le chemin de la tornade. Tu peux entendre les petits débris siffler au-dessus de ta tête et beaucoup d'entre eux s'abattent tout autour de toi avec un bruit sourd mais fort heureusement ils t'épargnent. Tout redevient calme. Tu restes allongé en contrôlant ta respiration et en essayant de te détendre. Tu ne te lèves pas pas encore car le pire est peut-être encore à venir. Les tornades peuvent durer de quelques secondes à plus d'une heure. Tu ne prends pas de risque et tu restes dans ton fossé pendant toute l'heure. Puis finalement quand il est clair qu'elle est partie tu époussettes ta veste et tu rentres chez toi. En attendant tu portes vraiment la poisse. Je te supprime donc de mes contacts et je te vire de ma liste d'amis sur les réseaux. Enfin je ferai tout ça dès que je serai sorti de l'hôpital. Ok tu tombes d'une falaise tu ne savais pas qu'elle avait un petit ami. Zut tu es dans une position délicate. Il est temps de diviser le chemin en plusieurs étapes. Essaie d'attraper tout ce que tu vois en tombant des arbustes des arbres des rochers. De cette façon tu divises une longue chute en plusieurs plus courtes. A chaque nouvelle descente l'impact diminuera. Si une partie suffisante de l'impact est absorbée cela signifie que tu as une meilleure chance de survie. Et voilà une autre chance pour tomber amoureux mais pas avec elle. C'est la même chose si tu tombes par la fenêtre. Essaie de t'accrocher à tout ce qui se trouve sur ton chemin. Cela ne te retiendra probablement pas mais au moins tu auras plusieurs intervalles de chute qui t'aideront à réduire ta vitesse. Un auvent pour t'arrêter peut te sauver la vie qu'il soit en plastique ou en verre. Dans les deux cas tu souffriras mais tu survivras. Peut-être. Tu dois aussi plier un peu les genoux. Si tu les fléchis tes jambes toucheront le sol simultanément et les conséquences seront moins graves. Un autre conseil est que lorsque tu atterris tu essaies de le faire sur la pointe des orteils et jamais sur des jambes droites et rigides. Et surtout n'oublie pas de te couvrir la tête avec tes bras. Ils te permettront d'épargner ta tête que tu atterrisses sur du béton ou dans une flaque de boue. Les sables mouvants ne sont pas aussi dangereux que le montrent les films. Si tu te retrouves coincé dans des sables mouvants zut tu es dans une situation délicate. Commence par rester calme. Ensuite tu ne risques pas de t'enfoncer plus loin que jusqu'à la taille. Débarrasse-toi de tout ce qui te rend plus lourd chaussures, sacs même les vêtements. Agite tes jambes pour faire de la place afin que l'eau s'infiltre. Cela t'aidera à t'échapper. Il faut toujours avoir les bras levés. Essaie de flotter mais pas sur le ventre. Fais de petits pas vers l'arrière. Les grands pas sont plus difficiles à effectuer. Il te faudra donc plus de temps pour sortir. Lorsque tu atteindras une surface solide laisse-toi rouler hors de ce sable mouvant. Survivre à une attaque perpétrée par un animal sauvage peut être difficile mais une foule de personnes n'en est pas moins dangereuse. La foule peut se déplacer comme un fluide mais ne pas te laisser t'échapper. Si tu es coincé entre des centaines de personnes zut tu es dans une position délicate. La règle numéro 1 est de ne pas t'arrêter. S'arrêter est le moyen le plus rapide de tomber. Si jamais tu tombes vraiment crée une poche d'air. Place tes bras au-dessus de ton visage et de ta poitrine comme si tu te trouvais en position fétale. Si tu réussis à rester debout dès que tu sens la vague arriver bouge avec elle et de côté en même temps. Si tu es perdu dans la nature et que tu as besoin d'aller pêcher tu peux utiliser une languette de boîte de conserve. Donne-lui la forme d'un hameçon coupe-la en biais et retire le métal pour qu'elle ressemble à un véritable hameçon. L'essentiel est de créer une pointe à serrer. Une boîte de conserve peut aussi devenir une cuisinière de fortune. Prends une boîte de conserve et découpe un trou sur le côté. Mets du bois d'allumage à l'intérieur et allume-le. Tu peux faire frire un oeuf par-dessus. Le fil dentaire peut être très pratique pour survivre dans la nature. Premièrement tu peux l'utiliser comme fil de pêche avec un hameçon de boîte de conserve. Il peut également servir de corde à linge tendue entre deux arbres. Il est fin mais un seul bout peut supporter jusqu'à 2,2 kg. Il est possible de fabriquer une lance en liant un long bâton et un couteau avec du fil dentaire. C'est aussi assez inflammable alors si tu ne disposes pas de bois d'allumage pour mettre le feu à de plus gros morceaux de bois essaie de le brûler. Le fil dentaire peut aussi être un excellent lacet de fortune. Une simple bouteille en plastique peut faire une corde très solide si tu as un bon couteau. Tout d'abord il faut trouver une petite souche. Elle doit avoir un diamètre à peu près identique à celui de ta bouteille. Fais une fente au centre de la souche puis découpe-y une entaille suffisamment large pour que la lame de ton couteau puisse s'y insérer. Enlève le goulot de la bouteille et réalise une petite incision sur son bord. Sa largeur dépendra de la largeur de la corde que tu veux faire. Place le bord de la bouteille dans la fente centrale et mets le couteau dans l'encoche de la souche avec la lame vers la fente. Commence à faire glisser lentement la bouteille par la fente. Tu verras la bouteille tourner. En tournant, la lame découpera la corde. Tu peux l'utiliser pour construire une hutte car elle peut très bien fixer des rondins. Un humain peut passer plusieurs jours sans nourriture mais il lui est impossible de survivre sans eau. Dans la nature, l'eau peut parfois être délicieuse mais si tu sens qu'elle n'est pas potable, tu peux avoir besoin d'un filtre à haute fortune. Commence par faire un feu. Bouillir l'eau peut ne pas suffire alors dès que les cendres du feu sont froides, il faut les broyer pour obtenir une consistance poudreuse. N'utilise pas de charbon de bois que tu aurais trouvé par hasard dans la forêt. On ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Il te faut ensuite une bouteille en plastique. Découpe le fond et fais un trou dans le bouchon. Retourne-la, ajoute un peu de charbon de bois, 7 ou 8 cm suffisent et verse l'eau dessus. L'eau qui coule est prête à être consommée. Pour récupérer l'excès de charbon, enveloppe le bouchon avec un morceau de tissu propre pour une filtration supplémentaire. Bon, tu commences un peu à avoir faim et tu dois probablement allumer un feu. Zut, tu n'as pas d'allumettes ni de briquets. Vide tes poches pour voir si tu peux faire un allume-feu de fortune. Si tu as une pile, probablement celle de ta lampe de poche et un emballage de chewing-gum, ça ira. Tu dois couper une fine bande de l'emballage en aluminium, mais elle doit être assez longue pour relier les deux extrémités de la batterie. Le milieu de la bande doit être plus fin que les extrémités. Rapproche-toi de la pile d'herbe sèche, de petites bûches ou même de papier, tout ce que tu vas utiliser pour allumer ton feu. La bande d'aluminium s'enflammera en quelques secondes mettant le feu au bois d'allumage. Les moustiques sont vraiment très pénibles et il y en a beaucoup dans les bois. Tu peux fabriquer ton propre répulsif artisanal pour éloigner ces nuisibles. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une orange, d'un citron ou de tout autre agrume rempli d'huiles essentielles. Épluche une orange et frotte sa peau directement sur la tienne en la chiffonnant un peu avant pour faire sortir ces précieuses huiles essentielles. Un autre moyen utile pour tenir les moustiques à distance est d'ajouter quelques écorces d'orange à ton petit bois. En brûlant, les huiles essentielles se libèrent et font fuir les bestioles. Si tu veux envoyer le signal que tu es perdu et que c'est une urgence, couvre trois petits feux avec de la végétation verte comme de l'herbe puis recouvre-les à nouveau avec un tissu humide. Tu auras de grandes bouffées de fumée blanche. Trois bouffées d'affilée, ça veut dire urgence. En ajoutant un peu d'huile à ton feu, la fumée deviendra noire. Si tu n'as pas d'huile, utilise de l'écorce de bouleau à la place. Rappelle-toi, plus tu allumes le feu en hauteur, mieux c'est. Alors monte à un endroit visible. Si quelqu'un t'a attaché les mains ensemble, zut, tu es dans une situation délicate. La première chose à faire est de bouger les poignets pour desserrer ce lien. Les cordes peuvent généralement être coupées par friction contre des objets durs et tranchants. Si tu es attaché avec un collier de serrage, essaie de le casser. Serre les poings, presse les articulations, lève les mains au-dessus de la tête puis abaisse-les brusquement. La pression va permettre de briser le lien. Tu peux aussi essayer de te dégager du nœud du collier de serrage. Si tu serres d'abord les poings, tes poignets s'élargiront, ce qui aura pour effet de desserrer les liens. Lorsque tu détends tes mains, les liens se relâchent, ce qui te permet éventuellement de te glisser hors du nœud. Le ruban adhésif peut être mâché ou si tu le mouilles, il deviendra plus malléable et plus facile à détacher. Tu peux même l'humidifier avec ta salive. Traverser un courant d'eau peut être plus dangereux que ce que l'on croit. Lors de la traversée, il faut choisir une section droite et large. Avant d'entrer dans l'eau, il faut vérifier si le courant n'est pas trop rapide. Jette-y un bâton et si celui-ci va plus vite que ton rythme de marche moyen, envisage de traverser à un autre endroit. Ou alors essaie de trouver un bateau qui se trouve à proximité. Pourquoi faire compliqué après tout ? Tu peux transformer des allumettes ordinaires en allumettes étanches. Applique une fine couche de vernis à ongles sur tes allumettes et laisse sécher. Une fois qu'elles seront prêtes, elles resteront suffisamment sèches pour allumer un feu, même si tu les fais tomber dans l'eau. Si tu te perds quelque part pendant l'hiver et que tu as soif, ne mange pas de neige. Elle contient beaucoup plus d'air que d'eau, donc tu ne te sentiras pas beaucoup plus hydraté. Ton corps gaspillera en revanche beaucoup d'énergie pour essayer de la faire fondre. Pire encore, tu risques de faire baisser ta température corporelle et tu pourrais tomber en hypothermie. Si tu te retrouves nez à nez avec un coyote ou un loup, ne lui tourne pas le dos. Recule lentement tout en faisant face à l'animal. Cela ne fonctionne toutefois que si l'animal est seul. Si tu rencontres une meute, le plus important est de s'assurer qu'elle ne t'entoure pas. Recule vers un arbre et appuie ton dos contre lui. Ensuite, choisis le bon moment et grimpe dessus aussi vite que possible. Plusieurs couches de vêtements te réchaufferont mieux qu'un seul manteau de fourrure ou une seule doudoune chaude. L'air sera emprisonné entre les couches de vêtements, ce qui t'isolera et gardera ton corps au chaud. Si tu te perds dans les bois, essaie toujours de dormir un peu au-dessus du sol. Tu peux t'allonger sur une couche de branches et de feuilles comme lit de fortune ou tendre un hamac entre deux arbres. La nuit, la température baisse et le sol devient froid. Même si tu fais un feu, il pourrait s'éteindre pendant que tu dors et le sol absorbera ta chaleur corporelle. Tu es dans une embarcation au milieu de la mer. Pas de nourriture, pas de filet de pêche et tu as faim. Ce n'était censé être qu'une excursion de trois heures. Mais tu sais quoi ? Tu peux attraper des poissons à l'aide de tes lacets de chaussures et de n'importe quel objet. Téléphone, montre, clé. L'ombre projetée par le bateau dans la mer peut attirer les poissons et un objet réfléchissant peut servir d'appât. Attache tes clés à tes lacets de chaussures et utilise-les comme une canne à pêche. Même si un poisson ne mord pas, des activités comme celle-ci sont un bon moyen de ne pas perdre la tête en pleine mer. Une courte méditation peut te sauver d'une crise de panique. Tu dois te concentrer sur ta respiration et essayer de la ralentir. Ton cerveau va rapidement se calmer et détourner son attention de la panique. Les masques à oxygène dans les avions fonctionnent sur le même principe. Lorsque tu contrôles ta respiration, ton attention est redirigée loin de ce qui se passe. Tu peux fabriquer une torche à partir d'une bûche. Place une petite bûche verticalement, fais une profonde entaille en forme d'étoile sur le dessus. Mets-y de l'herbe sèche, des feuilles et des brindilles. Une fois que tu as terminé, mets le feu à la bûche et elle brûlera pendant 3 heures maximum. Cela devrait fonctionner quelle que soit la taille et le type de bois. Si tu rencontres un grizzly en colère, n'essaie jamais de t'enfuir car l'ours pourra facilement te rattraper. Au lieu de cela, allonge-toi et ne bouge pas. Les grizzly n'attaquent généralement que lorsqu'ils voient une menace, donc ils te laisseront souvent tranquille si tu leur montres que tu ne leur causeras aucun problème. Mais cela ne fonctionne qu'avec les grizzly. Si une confrontation est inévitable, recule lentement et utilise un spray anti-ours. Si tu n'en as pas, le spray au poivre fonctionne de la même façon et devrait désorienter l'ours et le faire fuir. Ou pas. Ne mange pas de baies ou de champignons dans la forêt si tu ne sais pas exactement ce qu'ils sont. Ils pourraient être toxiques. Si tu n'as pas d'autre choix, mange l'écorce intérieure des érables, des bouleaux et des pains pour remplir ton estomac. Utilise un couteau pour enlever l'écorce extérieure rugueuse et arriver à la substance blanche plus molle. Tu peux la faire bouillir pour la rendre encore plus molle ou la faire cuire sur un feu ouvert pour en faire un encas croustillant. Et si tu es vraiment affamé, tu peux manger des fourmis. Elles ne sont peut-être pas très appétissantes, mais elles sont plutôt nutritives. Si tu n'as pas de montre, tu peux utiliser tes doigts pour savoir combien de temps il reste avant le coucher du soleil. Lève ta main de sorte que l'intérieur de ta paume soit face à toi. Tes doigts doivent se trouver entre le soleil et la ligne d'horizon. Regarde combien de doigts peuvent tenir dans cet espace. L'épaisseur d'un doigt correspond à environ 15 minutes. Tu peux donc calculer le temps qu'il reste avant le coucher du soleil. Si tu es perdu et que tu dois faire un feu pour attirer l'attention, jette-y beaucoup de branches de pain ou de cèdre, des pommes de pain et tout objet en caoutchouc inutile. Ton feu émettra plus de fumée noire, ce qui le rendra visible de loin. Si tu n'as pas d'eau dans le désert, mais que tu as de la nourriture, essaie d'éviter de manger aussi longtemps que possible. Plus tu manges, plus tu as soif. Le corps a besoin de liquide pour digérer les aliments. Il utilisera donc le peu que tu as. Une personne peut vivre beaucoup plus longtemps sans nourriture que sans eau, alors n'aie pas peur d'être affamé. Tu as trouvé une énorme plaque d'eau sale dans la forêt. Si tu as désespérément besoin de boire, tu peux remplir ta bouteille et la filtrer pour en faire de l'eau potable. Pour la nettoyer, t'abriques une corde faite de gaz ou de vêtements. Place une extrémité dans la bouteille d'eau sale et l'autre dans une bouteille vide. Très vite, l'eau propre s'écoulera dans la bouteille vide à travers la corde, tandis que les impuretés resteront dans la première. Avant de partir en randonnée, remplace tes lacets ordinaires par des lacets en paracordes. Si tu n'as pas assez de cordes, ces lacets peuvent te donner quelques centimètres supplémentaires en cas de besoin. Si tu es perdu en forêt et que tu n'as rien pour te réchauffer, alors ramasse des feuilles et de l'herbe sèche sur le sol et mets-les entre deux couches de vêtements. Cela t'aidera à rester au chaud plus longtemps. Si tu es perdu dans un désert, essaie de bouger le moins possible pendant la journée. Trouve une ombre ou crée-la à partir de matériaux improvisés et abrite-toi jusqu'au soir. La nuit, tu dépenseras beaucoup moins d'énergie et tu utiliseras moins de liquide en marchant. Cela t'aidera à éviter le risque d'insolation. Si tu tombes à travers la glace, n'essaie pas de t'en sortir comme tu le ferais dans une piscine. Si tu poses tes mains sur la glace et que tu essaies de te hisser avec tes bras, elles pourraient se fissurer et te faire retomber dans l'eau. Tu dois étirer tes bras parallèlement à la surface de la glace et étendre tes jambes en arrière pour qu'elles flottent dans l'eau. Dans cette position horizontale, commence à agiter tes jambes comme si tu nageais. Déplace tes bras avec précaution sans mettre trop de poids sur la glace et tu devrais pouvoir t'en sortir. Si tu dois faire un feu alors qu'il y a trop de vent, voici ce qu'il faut faire. Creuse deux trous l'un à côté de l'autre et crée un petit tunnel souterrain entre les deux. Fais un feu dans l'une des fosses. Le vent ne pourra pas l'éteindre et le feu sera alimenté en air par la deuxième fosse. Cette méthode est aussi utile si tu dois faire un feu sans attirer l'attention. Dans l'obscurité, ce type de feu sera moins visible. Ne jette pas ou n'éclate pas le papier à bulles. Emporte-le en expédition avec toi. Il te protégera du froid mieux que ne le ferait une épaisse couverture. Ces minuscules bulles d'air sont un isolant parfait. Il suffit de le mettre entre deux couches de vêtements pour que le papier bulle empêche toute chaleur de s'échapper. Le plastique dont sont faites les bulles est d'ailleurs imperméable, donc le papier bulle peut aussi t'éviter d'être mouillé. En nageant dans la mer, non loin du rivage, tu peux facilement être emporté par des courants de retour. Si cela arrive, la chose la plus importante à retenir est de ne pas nager à contre-courant. Cela ne fera que gaspiller tes forces et te priver d'énergie. Et il est peu probable que tu puisses un jour être plus fort qu'un courant océanique. Essaie plutôt de nager latéralement, le long de la rive. Tôt ou tard, tu devrais sortir du courant et tu pourras alors nager en toute sécurité jusqu'à la plage. Si tu es bloqué dans un ascenseur en chute libre, n'essaie pas de sauter au moment de l'impact. Ne te mets pas non plus en position assise ou debout. Tu dois t'allonger sur le sol face au plafond. Écarte tes jambes le plus possible, couvre ton visage avec une main et mets l'autre main derrière ta tête pour te protéger. Dans cette position, tu réduis la pression exercée sur ton corps lorsque tu tombes. Tu es perdu. Un hélicoptère de secours survole la forêt mais tu n'as pas de fusée éclairante et tu n'as pas le temps de faire un feu. Utilise un petit miroir ou un écran de téléphone pour réfléchir la lumière du soleil. Dirige le faisceau lumineux vers l'hélicoptère. Les sauveteurs devraient remarquer le flash et voler vers toi pour te sauver. Oh, tu te retrouves dans de l'eau froide jusqu'au cou. Tu es entouré de glace, tu dois te sortir de là. Lorsque tu nages dans de l'eau glacée, ton corps peut éprouver un certain choc. Tes réflexes risquent de te pousser à haleter mais ne le fais pas. Essaie simplement de garder la tête hors de l'eau. Débarrasse-toi de tout objet lourd comme les bottes, les vestes ou les sacs à dos. Lorsque tu atteins la glace, n'essaie pas juste d'en sortir. Ce n'est pas exactement comme une piscine. Essaye plutôt de te mettre en position horizontale et utilise tes jambes pour nager sur la glace. Serre-toi de tes mains pour te hisser hors de l'eau. Une fois à la surface, roule de côté en t'éloignant du bord, puis rampe, puis marche. Si tu t'aventures dans la nature, il est préférable de préparer quelques affaires à l'avance. Fabrique ton propre allume-feu à la maison. Fais chauffer de l'eau dans une casserole, mets-y un récipient en pyrex et fais-y fondre de la paraffine. Prends ensuite une boîte à oeufs et mets des peluches de séchage dans chaque section. Remplis-les de paraffine, puis attends que tout soit solide et découpe chaque petite section. Il suffit d'un seul de ces petits morceaux pour démarrer un feu bien plus facilement. Le fil dentaire peut être très pratique pour survivre dans la jungle. Tu peux l'utiliser comme fil de pêche avec une languette de boîte de conserve comme un meçon. Il peut aussi être utilisé comme corde à linge si tu le tends entre deux arbres. Il a l'air un peu fragile, mais un seul morceau de fil peut supporter jusqu'à 2,2 kg. Il est aussi très inflammable, donc si tu as du mal à allumer un feu, tu peux utiliser quelques mètres de fil dentaire pour le démarrer. Tu peux fabriquer une corde très solide avec une simple bouteille en plastique si tu as une bonne paire de ciseaux. Coupe le goulot de la bouteille pour qu'elle ressemble à une tasse haute et étroite. Puis, découpe-la comme certaines personnes épluchent une orange en tournant en rond et en faisant une spirale. Tâche de garder la même largeur durant tout le processus. Le résultat sera beaucoup plus long et plus solide que ce à quoi tu t'attends. Tu peux l'utiliser pour attacher des bâtons ensemble pour faire une hutte ou tu peux l'enrouler autour de ton sac à dos au cas où il se déchirerait ou autre. Le sucre peut être nocif pour les dents, mais il a un super pouvoir plutôt chouette. Il suffit d'en verser sur un morceau de tissu et de l'utiliser comme un pansement. Oh, c'est délicieux ! Les moustiques peuvent être très pénibles et il y en a beaucoup partout. Tu peux fabriquer ton propre répulsif à insectes pour éloigner ces petites bêtes exaspérantes. Il suffit d'une orange, d'un citron ou de tout autre agrume. Ils sont pleins d'huiles essentielles que les moustiques ne peuvent pas supporter. Épluche une orange et frotte son écorce directement sur ta peau en veillant à la presser légèrement au préalable pour faire ressortir les précieuses huiles essentielles. Une autre bonne façon de tenir les moustiques à distance est d'ajouter un peu de peau d'orange à ton feu de camp. Cela libère les huiles essentielles dans l'air. Tu commences à avoir faim mais tu n'as rien pour allumer un feu. Vide tes poches. Il y a peut-être quelque chose là-dedans que tu pourras utiliser comme allume-feu de fortune. Si tu disposes d'une pile et d'un emballage de chewing-gum métallique, tu as ce qu'il te faut. Coupe une fine bande de l'emballage assez longue pour pouvoir joindre les deux côtés de la pile. Le milieu de la bande doit être plus fin que les extrémités. Prends de l'herbe sèche, des brindilles ou même du papier, tout ce que tu pourras utiliser pour allumer ton feu. La bande de papier d'aluminium devrait s'enflammer immédiatement alors prépare-toi bien. Un humain peut survivre incroyablement longtemps sans nourriture mais pas sans eau. Tout dépend de l'endroit où l'on se trouve mais bien souvent, il n'est pas sécuritaire de boire. Tu peux fabriquer un filtre à eau par toi-même. Tout commence avec un feu. Il se peut que faire bouillir l'eau ne soit pas suffisant. Alors dès que les cendres de ton feu sont refroidies, tu dois les réduire en poudre. N'utilise pas n'importe quelle cendre trouvée au hasard dans la forêt. Il se peut qu'il y ait du plastique fondu dessus ou autre chose du genre. Il te faut ensuite une bouteille en plastique. Coupe le fond et perce un petit trou dans le bouchon. Retourne-la, mets-y environ 5 cm de charbon de bois et verse l'eau bouillie dans la bouteille tout doucement. Les gouttes sont prêtes à être bues. Si tu trouves des morceaux de cendres dans l'eau, enroule un morceau de tissu propre autour du bouchon pour une filtration supplémentaire. Un chiffon carbonisé peut être utile si tu es perdu dans la jungle. Pour le fabriquer, tu auras besoin d'un récipient en métal avec un couvercle. Mets un morceau de tissu à l'intérieur et place le récipient dans le feu pendant quelques minutes. Le tissu devrait finir par devenir un peu noir sur les bords mais rester intact. Un tissu carbonisé prend feu très vite, même avec un silex de la vieille école. Si jamais tu fais une randonnée dans le jardin d'un anaconda, écoute bien, reste loin des rivières peu profondes car ces serpents géants aiment y traîner. Si un anaconda décide de te serrer un peu, n'expire pas. A chaque fois que tu le fais, le serpent va te serrer un peu plus fort. Les anacondas ont toutefois un point faible. Ils n'aiment pas se faire mordre la queue. Ce n'est pas particulièrement délicieux mais ça aidera à te sortir de là. Les avalanches sont assez puissantes alors n'oublie pas ces conseils la prochaine fois que tu seras sur les pentes si les choses deviennent un peu dangereuses. Tout d'abord, ouvre-toi la bouche. Utilise un foulard ou un autre morceau de tissu et ne laisse pas entrer la neige. Garde le bras droit au-dessus de ta tête et n'oublie pas de dégager une petite fenêtre devant ton visage. Cela te permettra de respirer pendant environ une demi-heure. Débarrasse-toi de tout ce qui est lourd, même si c'est cher. Mais assure-toi de garder ton sac à dos car c'est une protection supplémentaire. Et accroche-toi à un arbre si tu en vois un. Pour remonter à la surface, bouge comme si tu nageais tout droit. La neige n'est rien d'autre que de l'eau. Si jamais tu te retrouves coincé dans une voiture qui coule, ne panique pas et n'essaie pas d'ouvrir la porte. La pression de l'eau de l'extérieur risque d'être trop forte, tu ne feras que gaspiller une énergie précieuse et cette porte ne s'ouvrira pas. Le meilleur moyen de s'échapper serait de passer par les fenêtres. Il suffit de les baisser et de s'enfuir à la nage. Si tu n'es pas un bon nageur, tu peux essayer de créer ton propre dispositif de flottaison de fortune comme un sac en plastique avec de l'air emprisonné à l'intérieur. Fais un nœud dedans et assure-toi qu'il est bien serré. La bouteille en plastique serait une bonne option mais une seule ne suffira probablement pas. Tu peux aussi utiliser un imperméable ou un de ses pantalons étanches ou même une poubelle à l'envers. Si tu as un problème de voiture la nuit, dans la forêt par exemple, tu as besoin de lumière pour voir ce que tu fais. Tout ce qu'il te faut, c'est une bouteille d'eau ou un pichet ou même un bocal à cornichons rempli d'eau. Il te suffit de l'attacher à un projecteur et voilà, l'eau va diffuser la lumière pour que tu puisses mieux voir. Parfait pour monter une tente de secours ou trouver du bois pour un feu. Les pots Mason, ces pots à cornichons, sont très pratiques pour conserver les allumettes. Si tu campes dans une forêt, il est vraiment important de cacher ses allumettes dans un endroit sec et bien sécurisé. Pour le rendre encore plus pratique, prévois un couvercle rabattable. Découpe les bandes sur le côté de tes boîtes d'allumettes et colle-les sur le couvercle de ton pot en verre. Avant ta prochaine grande aventure en plein air, assure-toi d'avoir fait le plein de chocolat noir. Le chocolat est probablement le plus délicieux des aliments de survie, mais c'est aussi l'un des meilleurs. Il est riche en calories et il aide vraiment à remonter le moral. De plus, tu n'as même pas besoin d'une fourchette, d'une assiette ou d'un feu pour le déguster. Une dernière astuce pour aujourd'hui, les amis. Tu as toujours du mal à allumer ce feu ? Ne cherche pas plus loin que ce sac de chips que tu as secrètement caché à tes compagnons de camping. Les chips à base de maïs se trouvent partout de nos jours et en plus de leur goût délicieux et de la couleur bizarre qu'elles donnent à tes doigts, elles ont un autre tour dans leurs manches. Tu peux les utiliser pour rallumer un feu. Ce genre de chips est inflammable, alors fais-en un petit tas et garde ce drôle de bois sec à portée de main. Ton feu prendra en quelques secondes. Si tu tombes d'une grande hauteur, essaie de reproduire la position d'un parachutiste. Ta tête et ta poitrine doivent être orientées vers le bas. Écarte tes bras et tes jambes et plie-les à un angle de 90 degrés. Si possible, détermine un endroit pour atterrir. Des buissons ou des meules de foin peuvent amortir la chute. En revanche, la surface de l'eau n'est sans danger que si la chute ne dépasse pas 45 mètres de haut. Avant d'atterrir, essaie de placer ton corps à la verticale. Rappelle-toi qu'il est toujours préférable de tomber en avant qu'en arrière. Protège ta tête et ton cou en fermant tes bras ensemble autour de toi. En fait, rien de tout cela ne pourra vraiment te sauver. Mais cela te donnera quelque chose à faire avant de t'écraser comme une énorme pierre qui creusera un cratère sur le sol. Mais bon, si tu tombes du haut d'une falaise par exemple, fais tout ton possible pour décomposer ta chute en plusieurs parties. Et plus elles sont courtes, mieux c'est, chacune de ces étapes absorbera une partie de l'impact de la chute. De cette façon, tu auras beaucoup plus de chances de survivre. Essaie par exemple de t'accrocher à un objet solide comme un buisson ou un rocher, tout ce que tu trouveras. Si tu vois un morceau de bois ou une planche, attrape-le aussi. Cela pourrait contribuer à amortir ta chute lorsque tu toucheras le sol. Plus important encore, ne maintiens pas ton corps trop rigide. Cela risquerait d'endommager tes organes internes. Protège ta tête et fais d'atterrir sur tes pieds avec tes genoux légèrement pliés. Bon, on ne va pas se mentir, une fois que tu auras touché le sol, tout ce qui te concerne sera légèrement plié, tu vois ? Mais bon, il faut essayer, hein ? Si un bâtiment dans lequel tu te trouvais s'est effondré et que tu te retrouves sous un tas de débris et de gravats, essaie de ne pas céder à la panique. Oui, pas évident, je sais. Ta tâche principale est alors de protéger tes organes respiratoires et de faire durer ta réserve d'air le plus longtemps possible. S'il y a assez de place, enlève ta chemise ou ton t-shirt et fais un nœud avec le bas. Remets-le ensuite sur ta tête par le trou du cou de façon à ce que le nœud soit au-dessus de ta tête. Tu auras ainsi une capuche de fortune qui protégera ton visage de la poussière, du sable et des débris. Elle te fournira également un peu d'oxygène pendant que tu essaies de remonter à la surface. Si tu es coincé dans un ascenseur qui tombe, allonge-toi sur le dos et essaie d'occuper le plus d'espace possible. La graisse et les muscles de ton corps sont compressibles. Ils absorberont une partie de la force de l'impact. Si tu ne peux pas t'allonger, assieds-toi sur le sol. C'est toujours mieux que de rester debout. Tes fesses agiront comme un airbag dans une voiture. Mais quelle que soit la position que tu choisisses, couvre et protège ta tête. La meilleure façon de le faire est de mettre un bras devant ton visage et l'autre sur ta nuque. Si tu te retrouves coincé dans la nature, commence par trouver de l'eau. Vérifie les zones de basse altitude. S'il y a des montagnes, cherche de l'eau au pied des falaises. Si tu réussis à trouver de l'eau de pluie, ne la laisse pas trop longtemps dans un récipient. Elle pourrait s'abîmer. Observe bien les fourmis qui grimpent aux arbres. Il est probable qu'elles se dirigent vers une source d'humidité à l'intérieur de l'arbre. Une bouteille d'eau peut te permettre d'allumer un feu si tu la laisses suffisamment longtemps sous la lumière directe du soleil. La bouteille agira comme une lentille rassemblant toute la chaleur en un seul endroit. Utilise du feu et de la fumée pour signaler ta présence et avoir de l'aide. Recouvre les flammes avec une grosse branche ou avec une casserole pendant 3 à 4 secondes. Cela permettra de rassembler suffisamment de fumée. Puis, laisse s'échapper ce nuage de fumée. Si tu es tombé au travers de la glace, essaie de revenir vers le bord. N'essaie pas de te hisser en dehors de l'eau en t'appuyant sur le rebord. Il continuera à se détacher et tu t'épuiseras en un rien de temps. Bas des pieds et des jambes jusqu'à ce que ton corps soit complètement à l'horizontale dans l'eau. Après cela, sors de l'eau et monte sur la glace. Une fois que tu y es arrivé, ne te lève surtout pas. Ton poids doit être réparti sur la plus grande surface possible. De cette façon, la glace aura moins tendance à se briser. Commence donc à rouler vers le rivage comme le font les phoques. Si tu as une crampe musculaire en nageant, essaie de te tourner sur le dos et de flotter. Masse la plante de ton pied ou la partie de ta jambe qui s'est tendue par la crampe. Si tu as une crampe à l'arrière de la jambe, plie-la au niveau du genou et tire-la vers ta poitrine tout en continuant de flotter sur le dos. Essaie de soulager la crampe en tirant tes orteils vers le haut. Si tu es pris dans un incendie à l'intérieur de la maison, reste accroupi vers le sol et rampe vers la sortie la plus proche. La fumée monte généralement vers le plafond. C'est pourquoi rester au sol peut te permettre de respirer un air un peu plus frais. Si tu as un morceau de tissu ou un mouchoir, mets-le contre ta bouche. Il agira comme un filtre contre la fumée. Si tes vêtements ont pris feu, jette-toi au sol et roule d'avant en arrière. Si tu as un extincteur, dirige-le toujours vers la base des flammes. C'est beaucoup plus efficace. Et n'oublie pas que si tu casses une fenêtre, tu laisseras entrer plus d'oxygène, ce qui alimentera encore plus le feu. Et voici ce que tu dois faire pour rester en sécurité pendant une catastrophe naturelle. Si tu vois que la zone est inondée alors que tu es à l'extérieur, éloigne-toi des ruisseaux, des collecteurs d'eau pluviale ou des rivières. Essaie de rejoindre un terrain plus élevé. Si tu es coincé chez toi, monte sur le toit si tu penses que c'est suffisamment sûr. Si une tornade se dirige vers toi et que tu n'as pas le temps de t'échapper, trouve un fossé ou un renfoncement. Allonge-toi et couvre-toi la tête avec tes bras ou tes vêtements. Si une tornade se produit alors que tu es à l'intérieur et qu'il n'y a pas de sous-sol dans ta maison, cache-toi dans une baignoire. Utilise un oreiller pour protéger ta tête de tout type de débris susceptible de tomber. Sache que la plomberie dans les murs de la salle de bain renforce la structure de l'endroit. Mais si ta salle de bain a des fenêtres ou un mur donnant sur l'extérieur, choisis un endroit plus sûr, par exemple un placard. Plus il y a de murs qui te séparent de la tornade, mieux c'est. Si tu es dehors pendant un orage et que tu sens soudain tes cheveux se hérisser, c'est le signe que la foudre est sur le point de frapper. Ta peau peut commencer à fourmiller et il est probable que tu entendes des cliquetis ou des bourdonnements. Accroupis-toi immédiatement et place ta tête entre tes genoux. Mais même si tu dois te mettre le plus bas possible, ne t'allonge surtout pas. La seule chose qui doit toucher le sol est la plante de tes pieds. Garde des talons joints, de cette façon, au lieu de parcourir tout ton corps, l'électricité aura tendance à entrer dans un pied et à sortir par l'autre. Tu peux aussi te couvrir les oreilles avec tes mains pour éviter une perte d'audition. Si tu es perdu dans le désert, déplace-toi aux premières heures du matin. De cette façon, tu éviteras les plus grosses chaleurs. Si tu vois une colline ou un autre terrain élevé, grimpe dessus et regarde aux alentours. Tu pourras peut-être apercevoir de la verdure, des bâtiments ou une route. La nuit, une telle opportunité ne s'offre évidemment pas. De nombreux animaux du désert chassent également après le coucher du soleil. Voici comment il faut se comporter avec les animaux sauvages. Si un taureau te charge, reste immobile jusqu'à ce qu'il s'approche, puis lance un vêtement dans la direction opposée. Les taureaux réagissent au mouvement et en jetant un chapeau ou une chemise loin de toi, tu vas distraire l'animal. Il poursuivra l'objet en mouvement et t'oubliera. Si un requin se dirige vers toi, ne nage pas en panique pour t'éloigner de lui. Tu ressemblerais à une proie que l'animal voudra dévorer. Attends que le requin se rapproche et commence à le frapper avec tes poings. Vise ses yeux, son nez et ses branchis. Ce sont les seules zones vulnérables du corps de l'animal. Si tu rencontres une meute de chiens hostiles, détourne leur attention et éloigne-toi tranquillement. Si l'un des chiens se jette sur toi, place un objet entre toi et les mâchoires de l'animal. Maintenant, disons que tu as accidentellement dérangé un essaim d'abeille. Et bon, elles s'en prennent à toi. Cours en ligne droite aussi vite que possible jusqu'à ce qu'elles cessent de te poursuivre. Une solution encore meilleure consiste à trouver un abri, ta voiture, une maison ou même des toilettes publiques et de se cacher à l'intérieur. Maintenant, si tu rencontres accidentellement un ours, présente-toi. Non, attends, en fait, tout dépendra de son espèce. Si c'est un grand ours brun, couche-toi par terre et fais comme si tu étais mort. Ça ne devrait pas être difficile. Mais s'il s'agit d'un ours noir plus petit qui attaque rarement les gens, crie et fais semblant d'être plus grand. Cela peut t'aider. Tu peux aussi essayer de faire fuir l'ours en faisant semblant de te jeter sur lui. Si tu rencontres un serpent, essaie de ne pas faire de bruit. Si tu as l'occasion de t'éloigner, saisis-la. Mais si tu ne peux pas éviter le reptile, hausser la voie, taper deux bâtons l'un contre l'autre ou taper du pied peut le faire reculer. Même si les serpents n'ont pas d'oreilles visibles, ils sont sensibles aux vibrations. Et si toutes ces choses t'arrivent le même jour, eh bien, appelle les gens du livre Guinness des records, je pense que tu mérites de figurer dedans. Tu es en vacances et les choses tournent terriblement mal. Si tu tombes d'une falaise, fais de ton mieux pour te raccrocher à des obstacles et descendre en plusieurs étapes. Chacun des segments absorbera une partie de l'impact de la chute et tu auras beaucoup plus de chances de survivre. Essaie de t'accrocher à un objet solide comme un buisson ou un rocher en allant vers le bas pour ralentir ton mouvement. Un morceau de bois ou une planche peut également t'être utile car il peut t'aider à amortir ta chute lorsque tu touches le sol. Si ta casserole a pris feu, ne l'emmène pas dehors ou n'essaie pas d'éteindre le feu avec de l'eau. Cela aggravera la situation. Couvre les flammes avec un couvercle en métal. De cette manière, tu enlèveras la source d'oxygène. Tes mouvements doivent être rapides mais doux et calmes. N'oublie pas de garder le couvercle entre toi et les flammes. Laisse le couvercle en place jusqu'à ce que la casserole ait refroidi. Si le feu est petit et facile à maîtriser, tu peux utiliser du sel ou du bicarbonate de soude pour l'éteindre. A propos, l'utilisation de levures chimiques, de farine ou d'autres poudres de cuisson qui ressemblent à du sel ou du bicarbonate de soude est un nom absolu. Ils ne te seront d'aucune aide car leur composition chimique est différente. Si tu te retrouves dans une foule en panique, ta tâche principale est de créer un peu d'espace autour de toi. Pour ce faire, garde tes mains près de ta poitrine, tes bras pliés au niveau du coude. Les boxeurs utilisent souvent cette position pour protéger leurs organes vitaux. Ne traverse pas le chemin de la foule. Déplace-toi avec elle en dérivant lentement vers l'un de ses côtés. Fais attention à ne bloquer le passage à personne car dans ce cas, tu pourrais être poussé au sol. Si tu es avec ta famille, mets l'enfant sur tes épaules et laisse les membres les plus faibles de la famille passer devant toi. De cette façon, tu pourras contrôler le mouvement et tu ne perdras personne. Si quelqu'un t'attaque par derrière dans la rue, écrase-lui le pied. Fais-le avec toute la force dont tu disposes et vise le haut du pied. Cela peut endommager ou même briser plusieurs os du pied, ce qui compliquera la tâche de l'agresseur s'il décide de te poursuivre. Si tu es enfermé dans un coffre de voiture, essaie d'envoyer un signal SOS aux personnes qui se trouvent à l'extérieur. Pour ce faire, cherche les fils des feux arrière. Il y en a généralement au moins deux pour chaque feu. Trouve quelque chose de pointu dans le coffre et coupe un de ses fils. Lorsque tu reconnecteras les extrémités, la lumière clignotera. Si les freins de ta voiture arrêtent soudainement de répondre, demande aux passagers, si tu en as, de s'assurer que leur ceinture de sécurité est bien attachée. Ensuite, allume les feux d'urgence, informe les autres conducteurs en utilisant ton klaxon et tes phares longue portée. En cas de mouvement brusque et fort, appuie sur la pédale de frein. C'est ainsi que tu pourras créer une pression dans le système de freinage. Ensuite, rétrograde prudemment et mets le levier de vitesse en position L. Si la voiture est équipée d'une boîte de vitesse mécanique, appuie sur la pédale d'embrayage. Ensuite, utilise les freins manuels, mais très lentement. Un mouvement brusque et ta voiture commencera à dériver. Pour ralentir ta voiture, tu peux aussi essayer de tourner à gauche et à droite en passant d'une rangée à l'autre. Si tu es tombé à travers la glace dans de l'eau gelée, essaie de revenir au bord de la glace. Ne t'en sors pas en la saisissant. Le bord continuera à se briser et tu t'épuiseras en un rien de temps. Donne des coups de pieds dans tes jambes jusqu'à ce que ton corps soit positionné horizontalement dans l'eau. Ensuite, sors de l'eau et mets-toi sur la glace comme un phoque. Une fois que tu y es arrivé, ne te lève surtout pas. Reste étendu, de cette façon, ton poids sera réparti sur une plus grande surface. La glace aura alors moins de chances de se briser. La manière la plus efficace d'aider à une personne qui s'étouffe est d'exécuter la manœuvre de Hamley. Mais que faire si tu t'étouffes pendant que tu es tout seul ? Forme un point avec une main et place le côté du pouce au-dessus de ton nombril mais en dessous de ta cage thoracique. Saisis ce point avec ton autre main et penche-toi sur le bord d'une table ou d'une chaise. Puis commence à appuyer sur la partie supérieure de ton abdomen en effectuant des poussées rapides vers le haut. Répète-les jusqu'à ce que le corps étranger ressorte. Tu peux également te mettre sur tes genoux et tes coudes et ensuite lancer tes bras en avant très rapidement. Tu tomberas à plat sur le sol, les bras tendus devant toi et ta poitrine et ton ventre heurteront le sol. Cela va pousser l'air hors de tes poumons et avec un peu de chance déloger l'objet coincé dans tes voies respiratoires. L'ensemble du processus sera douloureux mais il peut te sauver la vie. Si tu es en mer et que tu aperçois un tourbillon qui vient vers toi, ne panique pas. Si tu comprends de quel côté il tourne, déplace-toi et utilise le courant du tourbillon pour te catapulter hors de danger. Si tu commences à le combattre, tu risques d'être attiré à l'intérieur. Il est également possible qu'un tourbillon se dissolve ou s'affaiblisse plus près du fond. Si tu es pris au piège, respire à fond et attends une opportunité pour nager vers le haut et la direction opposée. Si tu es coincé dans un ascenseur qui chute, allonge-toi sur le dos et essaie d'occuper le plus d'espace possible. La graisse et les muscles de ton corps sont compressibles. Ils absorberont la force de l'impact. Si tu ne peux pas t'allonger, opte pour la position assise. Elle est toujours meilleure que la position debout. Ton dos agira comme un airbag dans une voiture. Mais quelle que soit la position que tu adoptes, essaie de te couvrir la tête. La meilleure façon de le faire est de mettre un bras devant ton visage et l'autre à l'arrière de ton cou. Un orage peut te surprendre en plein air et tu n'auras nulle part où te cacher. Agenouille-toi ou accroupis-toi en plaçant ta tête entre tes genoux et en couvrant tes oreilles avec tes mains. S'il y a un objet de grande taille dans la zone, ne t'en approche pas. Il doit y avoir une distance d'au moins deux hauteurs d'objets entre toi et cette chose. Les autres personnes comptent aussi. Si tu es pris dans une tempête avec un groupe d'amis, dispersez-vous jusqu'à ce qu'elles passent. Si tu te retrouves coincé sous des débris, par exemple lors d'un tremblement de terre, ta tâche principale est de protéger tes organes respiratoires. Tu dois aussi faire en sorte que ton alimentation en air dure le plus longtemps possible. Enlève ta chemise et fais un nœud dans le bas. Puis remets-la sur ta tête par le trou du cou. Le nœud doit se trouver sur le haut de ta tête. De cette façon, tu obtiendras une cagoule de fortune qui protégera ton visage de la poussière, du sable et des débris. Elle te fournira également un peu d'oxygène pendant que tu essaieras de remonter à la surface. Si tu vois une tornade se rapprocher et que tu n'as pas de sous-sol dans ta maison, allonge-toi dans une baignoire. Utilise un oreiller pour protéger ta tête de toutes sortes de débris qui pourraient tomber. Les experts affirment que la plomberie dans les murs de la salle de bain ajoute une résistance structurelle à cet endroit. Mais si ta salle de bain a des fenêtres ou un mur extérieur, opte pour un endroit plus sûr, par exemple un placard. Plus il y a de murs qui te séparent de la tornade, mieux c'est. La fumée est la chose la plus dangereuse dans un incendie de maison. Si tu te retrouves piégé dans un bâtiment en feu, reste bas et rampe vers la sortie la plus proche. La fumée monte généralement jusqu'au plafond. C'est pourquoi, le fait de t'accroupir peut t'aider à éviter de l'inhaler. Si tu as un morceau de tissu ou un mouchoir, mets-le contre ta bouche. Il agira comme un filtre contre la fumée. Si tu es coincé dans des sables mouvants, fais tout ce que tu peux pour garder ta tête et tes bras au-dessus de la surface à tout moment. Commence à remuer doucement tes jambes. Les sables mouvants devraient remplir l'espace qu'il occupait autrefois. Dès que tu le peux, étends-toi sur le dos. Cela augmentera ta surface. Continue à faire de petits mouvements jusqu'à ce que tes jambes soient libres. Tu peux aussi faire des mouvements de dos avec tes bras. Cela t'aidera à sortir tes jambes. Si tu es pris dans une avalanche et que tu es traîné par une énorme masse de neige, essaie de rester au-dessus de celle-ci. Pour ce faire, fais des mouvements de nage avec tout ton corps comme si tu allais à contre-courant de la rivière. Lorsque tu sens que l'avalanche ralentit, essaie de soulever quelque chose à sa surface. Il peut s'agir de ton bras, de ta jambe ou d'un bâton de ski. De cette façon, les sauveteurs te trouveront plus facilement. Avec l'autre main, crée une petite poche d'air devant ton visage. Essaie de ralentir ta respiration pour économiser le plus d'air possible. En résumé, si toutes ces choses t'arrivent encore et encore, tu n'as pas beaucoup de chance, n'est-ce pas ? Alors s'il te plaît, ne m'invite pas à te rejoindre lors de tes prochaines vacances.